... ...tenu à organiser dans le cadre de cette démarche. Donc, en tout premier lieu, je voudrais vous expliquer les raisons alors pourquoi nous sommes en train de... on a tenu à organiser ce séminaire, mais non seulement quel est l'objectif du séminaire, mais vous présenter ou vous expliquer les résultats ou les produits que nous attendons, ainsi que d'autres événements. Donc, ce séminaire, en fait, est un moment de réflexion sur la gestion de la qualité dans les services sociaux. Il faut savoir qu'il y a d'autres activités qui s'accompagnent, mais à partir du CIF ou la députation, en fait, on sentait le besoin de réfléchir et de continuer à avancer sur comment est-ce que l'on définit et comment est-ce qu'on met en place les modèles d'évaluation et de gestion de la qualité dans les domaines des services sociaux. L'objectif de ce séminaire est notamment de pouvoir connaître des expériences, d'autres expériences qui ont lieu au département de Pérennes-Atlantique, au Guipuscois et en Navarre, concernant des réalités assez différentes. la gestion de la qualité, la mise en place des plans et qui, en termes, sont liées à l'évaluation des politiques sociales, l'évaluation et la gestion de la qualité dans le domaine des services sociaux dans l'idée de quelque part apporter ou de participer à ce débat et donc de l'idée de faire des propositions pour quelque part améliorer cet outil. Alors, le programme, vous l'avez déjà regardé, mais l'idée quelque part de centré, alors je vais planter le décor, le décor qui nous amène donc à ouvrir ces processus de travail et ensuite comment avancer. Ensuite, nous allons avoir une table ronde sur tous les organismes du secteur qui nous parlent des initiatives, des outils, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à partir d'approches différentes. Mais toutes ces approches liées donc aux services sociaux et autour de la qualité. Et nous allons donc finir avec une table ronde qui va nous permettre d'écouter les élus, d'écouter les professionnels, c'est-à-dire les responsables plutôt. En fait, ils vont nous parler des pratiques, ils vont nous parler de leur manière de gérer la qualité et de faire l'évaluation dans ce domaine. Pour vous présenter le travail que nous sommes en train de faire au niveau du CIS et pour me référer surtout aux changements qui sont en train de se produire dans le domaine de l'évaluation des services sociaux. Je voulais vous parler des tendances, des fonctions, des outils et quelques structures car c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui et tous ces éléments donc vont être à la base. Alors on sent tout d'abord un intérêt croisant donc un intérêt croisant de pouvoir évaluer les politiques sociales. Et un intérêt qui est quelque part un peu nouveau et dans le domaine des services sociaux lié quelque part un peu à la COVID et surtout ce que la COVID a donc sorti en lumière, il y a un intérêt de pouvoir évaluer et gérer la qualité de la prise en charge dans le domaine des services sociaux. Et il y a quatre changements, quatre changements qu'on est en train de percevoir autour de nous et quatre changements qui doivent quelque part se traduire dans les différentes politiques dictées sur notre territoire. Concernant ces changements, en fait, on passe d'évaluer la qualité de la prise en charge à évaluer la qualité de vie. Et cela ne veut pas dire que la qualité de la prise en charge, la qualité de vie soit pareille, mais il y a une manière différente de faire des inspections, de faire des évaluations. Actuellement, on évalue moins les conditions, les prérequis et on évalue plus les résultats et surtout, on est centré sur l'évaluation de la qualité de vie que l'on puisse se proposer. Il y a un changement de paradigme que l'on commence déjà à voir dans certains pays. Les Écossais le disent, il s'agit donc, on est passé donc de vérifier des prérequis, avoir des résultats. Jusqu'à là, qu'est-ce qu'on faisait ? On regardait les prérequis qui marquaient la réglementation et actuellement, nous sommes, nous faisons un travail un peu complémentaire et qui est donc d'évaluer les résultats en termes de qualité de vie des gens. C'est un changement fort et profond. Il y a un deuxième changement. Il y a de plus en plus, beaucoup de pays, en fait, dans beaucoup de pays, il y a des logiques marchandes et il y a des politiques qui pensent que les politiques s'améliorent s'il y a une certaine concurrence entre les entreprises qui fournissent. Et c'est là, donc, quelque part, amène à mettre en place des indicateurs, des comptes transparents qui nous amènent à dire ce centre-là, il est bon, celui-là, il est moins bon. Étant donné que vous allez avoir recours à ce type d'institution, il faut que vous le sachiez, il faut que vous connaissiez la qualité. C'est vrai que cette réalité, on la retrouve aussi au niveau des écoles et autres, mais dans beaucoup de pays, l'évaluation de la qualité est très liée à la publication d'indicateurs de qualité associés à chaque service et à chaque centre. Et ensuite, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur la production, la co-gouvernance et surtout l'idée de tenir compte de la vie des usagers et de tenir compte de la vie de la citoyenne et mettre en place donc des évaluations beaucoup plus ouvertes et avec la participation de tous. Il y a encore une autre réalité qui nous paraît importante et donc le processus d'institutionnalisation dans ces évaluations. Il faut créer des structures plus stables, mieux articulées qui permettent d'avancer dans l'évaluation, l'inspection, etc. Alors, c'est un peu quelques éléments que l'on a décelés tout autour de nous et qu'il faut débattre, qu'il faut revoir. Où est-ce que nous nous trouvons et vers où nous allons? Alors, en faisant cours car sûrement on est un peu peut-être loin et il s'agit aussi de voir vers où il faut avancer mais quelque part ce tableau nous permet de voir non seulement au guibuscois savoir dans quelle est notre réalité actuelle et vers où nous allons. Alors, modèle de régulation j'allais dire aux Pays Basques mais dans les pays du sud de l'Europe qui est orienté à une régulation au préalable. Ce sont des régulations très exhaustives qui amènent à analyser ces régulations et analyser des structures et des procédures. Et c'est un cadre, un cadre, cadre que nous avons utilisé et qui existait avec des standards de qualité qui sont trop généraux, trop déclaratifs, qui apparaissent dans la réglementation et qui n'apparaissent pas sur d'autres types de textes qui sont fournis par l'administration et qui sont très centrés sur les services ou les éléments matériaux du centre. En plus, c'est un modèle qui n'est pas transparent, qui n'a pas été conçu pour faire connaître des données ou pour transmettre des données aux usagers. Chaque territoire a publié des indicateurs, mais ce n'est pas un modèle qui soit fondé ou pensé en termes de transparence. Ce n'est pas un modèle qui permet aux personnes de pouvoir choisir les centres et c'est ainsi dans d'autres pays de notre environnement. Et en plus, si nous parlons d'évaluation, et on parle de recherche, c'est un modèle qui est peu articulé dans le sens qu'il est très conditionné aux initiatives publiques et privées, mais que ce sont des initiatives isolées. Donc, qu'est-ce que les autres pays sont en train de faire? Les autres pays vont faire des modèles d'évaluation en aval et pas donc une évaluation de prérequis en amont. Créer des standards de qualité beaucoup plus détaillées et pas fondées sur la réglementation, mais fondées sur d'autres publications, sur d'autres littératures et plus centré sur la personne. Modèles plus fondées, plus transparents, avec une information plus détaillée des fournisseurs et des centres et avec des données comparables et fiables. Modèles de recherche, développement, innovation et de gestion de la connaissance mieux articulées, bien mieux coordonnées, plus stables et des modèles d'évaluation participative qui tiennent compte de la perspective des usagers, l'avis des usagers et de l'ensemble de la société. Cela, quelque part, n'a pas très directement donc occupé ou au Pays Basque, mais cela nous permet de savoir quelle est la situation, la gestion de la qualité, de l'inspection, l'évaluation en Espagne. Je pense que ce tableau résume bien où nous nous trouvons. Il y a certains développements de certaines politiques, certaines réglementations qu'il faut tenir compte. Il y a tout d'abord un projet de loi d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques donc de Madrid qui n'a pas trop d'incidence sur nous, mais le gouvernement central commence déjà à lancer un projet de loi pour institutionnaliser. il y a toute une série d'instructures et on commence déjà à institutionnaliser l'évaluation. Un exemple de l'intérêt, tous les projets qu'il y a eu à partir des fonds de référence, tous parlent d'évaluation, donc des systèmes d'évaluation qui n'existaient pas il y a 5 ou 10 ans. Il y a un projet pour créer un système d'évaluation des interventions publiques au Pays Basque qui n'a pas beaucoup avancé, mais au niveau du Pays Basque, on a déjà aussi réfléchi à institutionnaliser les évaluations des interventions publiques. Et il y a encore deux autres changements. Tout d'abord, dans le domaine spécifique de la dépendance, on ne va pas parler de dépendance, on va aussi parler de mineurs, d'exclusion, d'handicap, mais dans le domaine de la dépendance, il y a un projet d'accord sur des critères partagés au niveau des centres qui parlent notamment de toutes ces questions, qui parlent des ratios, qui parlent des tailles, d'unités, de cohabitation, et parlent aussi des indicateurs, des publications d'indicateurs, publications d'évaluation, parlent aussi des centres ou structures stables pour gérer les connaissances et la gestion des évaluations dans le domaine de la dépendance. Et pour le cas du Kiposkwa, les choses vont encore beaucoup plus loin. Et ce séminaire, ensuite, et toutes les autres actions viennent donner réponse à l'agenda du service, 20-30 des services et politiques sociales qui a quatre axes et qui ont énormément à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. Tout d'abord, améliorer l'offre des services et centres, ensuite, le deuxième axe, c'est le nouveau modèle de soument et ensuite, créer un modèle d'évaluation à réseau. Et donc, là, tous ces différents axes marquent un changement de paradigme dans ce qui est l'évaluation des interventions pour le périmètre du Kiposkwa. à partir de là, les réalités, les besoins, les possibilités de pouvoir intervenir et faire des choses commencent à être quelque chose de beaucoup plus concret. Alors, c'est vrai que quand on parle de toutes ces questions, il y a un peu trop de choses. Parfois, ce sont des choses qui sont un peu trop mélangées. Et quand on regarde des choses dans d'autres langues, parfois, on met des noms différents, on a des choses différentes ou on se perd. on utilise des noms différents pour les mêmes choses. Ici, on a créé un schéma qui est assez simple et que l'on pourrait débattre, mais pour comprendre ce que l'on va peut-être créer au Kiposkwa. Et alors, c'est vrai que tout d'abord, on va faire la différence entre ce que l'on appelle les fonctions dures dans le sens, alors, ce sont du domaine des administrations, ce sont des compétences des administrations et des fonctions molles, je dirais, c'est-à-dire des interventions que l'on peut faire à partir d'autres institutions. Les questions que nous allons revoir aujourd'hui ont à voir avec toutes ces fonctions, mais il faut les différencier et il faut donner le nom, il faut leur donner leur nom. Parmi les fonctions dures, il y a la régulation, tout ce qui a trait à la réglementation, l'autorisation des centres, l'inspection de ces centres, qui est, une fois de plus, une compétence une compétence de l'administration et le fait de la certification des personnes et des centres, la concertation avec les fournisseurs quand on souhaite créer des services par le biais des gestionnaires externes, la gestion des plaintes et les sanctions. Tout cela se fait. On pourrait l'améliorer, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait le faire autrement, mais je peux vous dire que toutes ces choses-là sont déjà en place. Et ensuite, on parle de fonctions souples et qui sont importantes mais qui ne doivent pas être faites uniquement par l'administration. Et un bon exemple, c'est la recherche. La recherche, la formation, l'accompagnement et le conseil sur tout déterminé des modèles de prise en charge. Donc, intervenir sur les changements que l'on doit produire dans la manière de prendre en charge pour nous adapter ou pour s'adapter à des standards de qualité, la rédaction des guides. Je crois que c'est le modèle de gestion des qualités sur lequel on a le plus travaillé. C'est vrai que ce sont des rapports qui peuvent être contraignants ou pas, mais standardiser la prise en charge en créant des directrices de guides, en fait, c'est quelque chose qui en France a une tradition et a un poids très important. Au Pays Basque et en Espagne, on fait des guides, mais je peux vous dire que ces guides-là sont beaucoup moins contraignants que l'on retrouve sur d'autres pays. Évaluer les résultats, bien évidemment, et c'est vrai qu'on avance de plus en plus, on évalue de plus en plus l'efficacité, l'efficience des services. La gestion de l'information crée des statistiques d'indicateurs et tel que je vous disais, un changement fondamental que l'on retrouve dans les Royaume-Uni, en Allemagne, en fait, et que tous les citoyens en Allemagne, en Écosse, aux États-Unis, en fait, rentrent dans une carte, changent, cherchent un centre des prises en charge, rentrent dans le site web de cet organisme et peuvent accéder à tous les rapports d'évaluation, peuvent consulter les évaluateurs de qualité, peuvent regarder les données liées aux effectifs, les sanctions, c'est-à-dire à toute l'information existante qui est énorme concernant ce centre. C'est fondé sur une logique où il y a une concurrence entre les centres et c'est que l'on considère ce qui va promouvoir la qualité et notamment que l'on sache que l'on ait des informations sur les centres. Donc, il faudrait que nous sachions si nous, au niveau du Kibusko, on a besoin de ce type d'outils. Mais je crois qu'il faut le faire car ces outils, en fait, c'est un peu un trip advisor, c'est-à-dire chaque centre, en fait, à deux, trois ou quatre étoiles. Et il y a beaucoup de littérature qui, en disant que parfois, il y a une relation entre les étoiles, les qualifications, la qualité réelle de la prise en charge. Donc, il y a beaucoup à réfléchir. Il s'agit de voir si ces modèles de publication de résultats nous servent ou pas. alors, il y a une manière de certifier la qualité. C'est là où on a le plus à avancer. ISO, FQM, en fait, encore un autre domaine, on a beaucoup à avancer d'une manière très constructive pour pouvoir gérer la qualité dans les centres et dans les institutions, ce sont les QR de qualité, la certification, etc. Et ensuite, l'innovation, donc, elle encourage l'innovation. Alors, aujourd'hui, on veut parler de tout cela d'une manière en mélangeant des éléments, mais on voudrait passer en revue toutes ces fonctions qui ont lié à la gestion de la qualité et à l'évaluation. Alors, on voudrait parler de tout cela. Alors, on a aussi dit que c'est encore un élément qui me paraît important et qu'il est dans certaines activités, on les a appelés des centres locomotives. Il s'agit quelque part d'identifier des centres qui peuvent être centres plateformes et réseaux. On peut donner beaucoup de noms, mais si tu commences à regarder tout autour de nous, on retrouve de plus en plus de structures qui sont orientées à évaluer. évaluer les politiques ou évaluer la qualité de la prise en charge. Alors, en plus, ces institutions sont bien différentes. Maintenant, je vais vous expliquer les différences, mais aussi bien dans différents pays. Évaluant en Catalogne, c'est un institut pour évaluer les politiques, les politiques publiques en Catalogne. Les modèles du Royaume-Uni qui respectent et ce sont des modèles qui font, qui régulent, qui certifient, qui accompagnent la transformation des services, la recherche, donc la promotion de l'innovation en Allemagne, en Suède, ici au Pays Basque, la députation de Alaba, ce n'est pas son centre, mais c'est vrai que la députation, il y a eu donc beaucoup d'interventions pour encourager de la qualité, mais ce que l'on constate est que dans de nombreux pays, on va retrouver des centres de poids ayant des fonctions importantes pour faire cette évaluation de la qualité. Certaines de ces institutions en fait sont des institutions à périmètre donc d'État, d'autres à un périmètre plus départemental, alors INEF il y a certains qui vont se concentrer sur la partie financière, il y en a d'autres qui vont plutôt évaluer la prise en charge de l'espace sociosanitaire. Il faut savoir que la plupart de ces centres, par exemple l'Agencia de Salud de Calidad Sanitaria en Andalusie évaluent les produits sanitaires mais évaluent aussi ou certifient des procédures de travail. Mais la plupart de ces institutions aussi bien dans les pays du Nord ce sont des agents des qualités sanitaires et sociales. C'est un élément important qu'il y ait cette double casquette. Pour le cas de l'Allemagne ou de la Suède les fonctions d'évaluation et d'inspection sont des fonctions différentes et sont gérées par des institutions différentes. Il y en a certains qui vont faire l'évaluation et d'autres qui vont. Alors en Écosse l'inspection la régulation la certification en fait sont des casquettes de la même institution et il y en a certains centres qui assument des questions de recherche. Donc dans ce contexte alors nous depuis le 6 en coordination avec la députation on a créé des éléments pour proposer un nouveau modèle d'évaluation en réseau tel que l'agenda 2030 prône pour améliorer les systèmes d'évaluation sur notre territoire. Pour l'instant le processus ou le produit final serait donc une proposition où l'on parle des lignes pour améliorer l'évaluation et l'inspection. Ce modèle a quelques éléments qui sont évidents certains éléments de départ qui sont moins clairs et certains éléments qui sont subjectifs. Ce que l'on souhaite avec cette journée ainsi que d'autres journées est notamment avoir des arguments avoir un débat avoir des expériences une expérience pour pouvoir débattre sur des choses qui sont en attente. Un élément de départ c'est créer un organisme autonome qui fasse donc l'évaluation des services sociaux qui pousse quoi ? C'est l'objectif clair. C'est un objectif clair. Ensuite il s'agit aussi de voir ce que nous appelons donc une structure d'organisation autonome. C'est une agence c'est quoi ? C'est un service c'est un réseau ou ce sont des fonctions qui doivent être assumées par des institutions existantes. Mais quelque part institutionnaliser la qualité nous oblige à structurer l'organisation qui assume les fonctions souples. on ne parle pas on ne pense pas à un organisme qui prenne en charge les compétences de l'administration mais plutôt avec la recherche la diffusion de bonnes pratiques créer des directrices mais on ne cherche pas une agence qui puisse réguler inspecter faire des inspections ou mettre des sanctions. Un système de travail des outils donc orienté au processus à évaluer qu'est-ce que l'on fait comment l'on fait et les résultats quel est l'impact de ces résultats sur la qualité de vie de personne prise en charge et partant donc de la députation forale il faut que ce modèle-là soit très orienté à la personnalisation c'est-à-dire une prise en charge à la carte en fonction de la personne on pourrait dire un modèle qui soit centré sur la qualité de vie et un modèle qui parte de la coopération de tous et qui introduise des technologies participatives méthodologies participatives pour quelque part avoir tenir compte des opinions des usagers de la citoyenneté et alors en fait ce sont des éléments de départ qui sont clairs il s'agit donc d'une évaluation participative des politiques sociales c'est-à-dire comment est-ce que ces politiques sont organisées et comment est-ce qu'elles sont assurées mais à partir d'une perspective aussi plus centrée sur la qualité sur la certification de la qualité d'un différent centre je crois qu'aujourd'hui on va passer notre temps à sauter d'un niveau à l'autre c'est-à-dire à un niveau macro au niveau micro c'est-à-dire alors cela veut dire parler des quatre objectifs alors contribuer à identifier les domaines d'amélioration concernant donc la mise en place ou le déploiement de ces services sociaux et pouvoir faire un suivi des transitions encore un autre objectif de cette structure et notamment accompagner et conseiller les organismes qui fournissent des services dans leur processus d'amélioration de la qualité dans notre environnement plus que quelque part essayer de faire que les entreprises fassent une concurrence et fassent de la concurrence entre eux je pense que pour nous il est plus important d'accompagner et de conseiller les organismes en plus il faut garantir la transparence et ensuite donc canaliser l'innovation sociale et tirer des apprentissages de l'expérimentation s'il faut que l'on regarde donc les objectifs des objectifs d'évaluation notamment là c'est les objectifs que je viens de lister je veux finir avec quelques éléments qui sont à débattre ou qui peuvent être débattus c'est vrai que pour l'instant nous n'avons pas un avis arrêté mais ce sont des questions qui vont nous occuper pendant cette année année et demie d'abord il faut savoir si cela il faut le relier à d'autres outils existants comme c'est le cas du système social ou l'inspection ou l'observatoire des services sociaux au Pays Basque alors c'est vrai que l'inspection en fait ou l'organisme d'inspection ne s'est pas encore constitué ou développé mais c'est vrai que ces compétences sont assez liées le domaine d'intervention si l'on pense à certifier la qualité à évaluer la qualité est-ce que l'on parle on pense uniquement de la prise en charge des bases ou on parle aussi de la prise en charge donc de deuxième niveau ou troisième niveau ce que l'on a pu voir ailleurs ils sont ils font ils travaillent surtout ou ils se concentrent surtout sur les organismes d'accueil et pas d'autres mais donc il faut quelque part un peu élargir si l'on va travailler avec un domaine avec un public avec une vision plus large surtout si l'on va faire l'inspection de la prise en charge de premier niveau alors ensuite un autre débat qu'est-ce que nous avons de ce centre qui fait l'inspection comment est-ce que cette inspection se fait au niveau de cette prise en charge de premier niveau car c'est vrai qu'il y a eu un débat très important sur la prise en charge de deuxième niveau mais on ne connaît absolument rien des outils pour faire l'évaluation dans la prise en charge à domicile la composition de la structure et la titularité s'il s'agit donc d'un réseau d'une plateforme si l'on assigne ses fonctions à une structure opérationnelle à Edinburgh ou le département si l'on constitue donc une autre institution un consortium alors il y a le vantail des possibilités est important et il faut savoir que toutes les solutions ont leurs avantages et les inconvénients alors qu'en France par exemple il y a beaucoup d'auto-évaluation ailleurs il y a donc une évaluation externe si cette évaluation nous la faisons en faisant appel à des collaborateurs si les indicateurs sont plus centrés sur les résultats il faut débattre sur les options pour publier les résultats car c'est un changement mais il faut voir à quoi bon cette publication qu'est-ce que l'on peut faire et pourquoi il faut publier des résultats et pourquoi il ne faut pas publier les résultats de ces évaluations l'étendue de ces standards de qualité les éléments qui sont centrés sur la méthodologie identifiée quelles sont les dimensions et quels sont les indicateurs des qualités que nous pouvons recueillir que nous devons recueillir que nous pouvons comparer entre des institutions différentes et cela nous amène aux échelles statistiques et donc pour avoir une base partagée et alors la relation avec les fonctions dures comment est-ce que tout ceci rentre en relation avec les inspections donc au niveau municipal et au niveau départemental les étapes de déploiement du système les changements de réglementation il y a beaucoup d'éléments énormément d'éléments et donc auxquels il faudrait réfléchir et l'idée notamment de pouvoir quelque part rajouter une proposition une proposition qui quelque part tiendra compte des atouts et des avantages et des inconvénients de ces différentes réalités donc après avoir planté le décor de cette journée alors aujourd'hui nous souhaitons actuellement on va ouvrir une table ronde et d'ailleurs les participants vous pouvez nous rejoindre je vais commencer par vous présenter c'est une table ronde avec des représentants de six organismes du Kiposqua Navarre et Pays Basque alors je ne sais pas s'il faut que s'il y a on vous a dit où est-ce que vous essayez oui pareil oui alors l'idée est notamment que vous fassiez donc une présentation assez courte moi je vais je vais les présenter une présentation très courte d'initiatives spécifiques qui ont lieu dans ce domaine alors vous allez nous raconter c'est vrai que les approches ne sont pas les mêmes si l'on parle des outils d'évaluation des outils de gestion de la qualité des outils d'évaluation interne ou externe la donne change le panorama est différent mais lors de cette première journée nous souhaitions quelque part aborder des différents modèles des différents outils et que l'on puisse retrouver au Kiposqua en Avare ou au Pyrénées-Atlantique et tout ce que tout ce qui s'est fait actuellement sur ces trois territoires pour ce faire nous avons invité cinq personnes cinq et donc une sixième donc une sixième Adriana qui est chez elle et qui n'a pas pu se déplacer car elle a le COVID alors je vais vous présenter les six personnes assez rapidement nous allons donc intervenir dans cet ordre là vous avez dix douze minutes pour faire une présentation de votre expérience et votre démarche et ensuite avant le café nous je crois on va avoir à peu près 20 minutes pour essayer de poser des questions pour ouvrir le débat alors je je vais passer la parole à Inora Canto c'est le responsable de recherche Nene Fondation et il va nous parler ou elle va nous parler des processus d'évaluation que cet organisme a mis en place pour les femmes donc victimes de violences de genre Yolanda Ferrat qui a été qui a travaillé sur les stratégies de planification recherche sociale mais qui actuellement depuis quelques mois est la directrice de la fondation pour la gestion des services sociopublics en Navarre elle va aussi nous parler du modèle d'évaluation et de gestion des qualités qui sont en train de mettre en place au sein de l'EGISAIN en troisième lieu je vais passer la parole à Frédéric Capiron qui est la présidente du réseau des PAD c'est à dire les centres les centres médicalisés pour des personnes âgées existant donc centres existants en France et les présidentes du réseau des résidences au Pays Basque et en plus elle est la directrice du centre communal des actions sociales à Langouetier elle va nous parler du modèle d'évaluation et donc le modèle qu'ils ont mis en place au niveau de son centre au niveau du réseau et au niveau en France Tony Heredia de Ruréac il est pédagogue et il s'occupe à Ruréac de concevoir et de mettre en place des indicateurs d'évaluation des systèmes d'évaluation et il travaille aussi avec le groupe qui travaille la transformation numérique Adriana Martinez qui est la directrice de Arthes c'est une association pour la technologie sociale elle va nous parler d'un modèle de gestion qui s'engoudre qui a été développé dans le cadre de Tarasun et Torgizuna et Fernando Sierra qui est le directeur de Scalit et qui va nous parler des modèles de gestion de la qualité qui dans les domaines des services sociaux des pratiques sociales en fait des modèles qui en fait ont été mis en place au Pays Basque donc sans plus à Inara je ne sais pas si tu souhaites donc te lever je ne sais pas qu'est-ce que tu souhaites faire à Inara mais c'est à toi Oui je crois que je peux le faire depuis ici Très bien 12 minutes vous avez merci beaucoup Bien pour essayer de me centrer quelque peu sur le temps octroyé par Joseba j'ai résumé la présentation autour de ces trois questions qu'avons-nous fait pourquoi qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que nous avons obtenu comme nous le disions auparavant lors des dernières années la députation forale de Guépouscois a lancé une série de processus associés avec l'évaluation des services adressés aux victimes de violences machistes et nous-mêmes nous avons accompagné certains des processus qui ont en commun quelque chose qui implique un processus de réflexion comment on agit sur ces cas-là et qui aide à prendre des décisions pour que ces actions puissent s'améliorer à l'avenir et aussi à mettre en valeur de bonnes pratiques qui peuvent avoir lieu d'une certaine manière nous avons résumé évidemment depuis 2019 ce que nous une série de jalons ou de processus ou de moments que nous avons connus et dont tous sont complètement connexés ou associés qui est aussi une question très intéressante à évaluer déjà vers 2019 on avait lancé une évaluation ce n'était pas la première que l'on faisait il y en avait eu une autre au préalable mais c'était une évaluation participatise avec une perspective de genre de ces services adressés aux victimes de violences machistes et qui présentait certaines singularités que nous allons essayer de déployer en premier lieu il s'agissait d'une évaluation qui constituait un défi parce que on mettait en oeuvre depuis la collaboration de deux départements le département de politique sociale et l'organe pour l'égalité des hommes et des femmes dont chacun avait des missions complémentaires à l'égard de leur service politique sociale parce qu'il devait évidemment être là présent mais aussi l'organisme d'égalité parce qu'il surveillait que la perspective de genre soit présente et on recherchait avec cette évaluation connaître le degré d'adaptation des pratiques et des réponses de ces services à l'égard des cadres juridiques particulièrement l'introduction de la perspective de genre au sein des organismes ça avait été une évaluation donc également ambitieuse parce qu'on voulait avoir aussi la capacité de mesurer les résultats ce que l'on obtenait avec que les usagers et on centrait beaucoup l'aspect sur la possibilité d'améliorer ces services à postériori ensuite après cette évaluation est apparu un groupe formé par des organismes qui fournissaient ces services et aussi le département de politique sociale qui d'une certaine manière venait à améliorer la connaissance et la reconnaissance mutuelle entre ces organismes l'échange de réflexion générait également une confiance mutuelle qui pouvait permettre de lancer certains de ces changements que l'on avait dépistés et qu'il fallait faire à partir de la première évaluation ultérieurement donc aussi à l'issue de certains de ces défis identifiés dans l'évaluation on avait décidé de lancer un processus de travail pour pouvoir approfondir davantage sur l'identification des clés du modèle d'intervention qui puisse se connecter avec la pratique et permettrait alors d'atterrir d'une certaine manière les principes généraux du modèle d'intervention dans une série de recommandations pratiques permettant que l'ensemble des services puissent aligner leurs réponses d'une manière beaucoup plus pertinente et claire ultérieurement aussi c'est donc un processus qui n'a pas encore été conclu on continue à y travailler on met en oeuvre aussi un processus pour concevoir un système de suivi permettant d'améliorer la mesure entre les objectifs se trouvait l'obtention d'un outil permettant de mesurer ou du moins à nous aider à mesurer le respect de certains standards les avancées également en termes de résultats avec les personnes utilisatrices nous permettant également d'identifier ce qui était le plus significatif de ce qui ne l'était pas et qui d'une certaine manière puisse doter de critères communs la collecte d'informations comment nous avons fait tout cela et comment ont été donc développés ces processus pour essayer de simplement souligner certaines clés la première évaluation celle que je citais donc en 2019 à rechercher l'analyse des pratiques que l'on réalisait dans les services avec un regard vers les cadres juridiques pour voir dans quelle manière il y avait une adaptation entre ce que l'on faisait et ce qu'il fallait faire et nous axer également sur les propositions d'amélioration pour pouvoir identifier des éléments précis permettant d'introduire des changements dans ces services-là cela avait été un processus ambitieux très rapidement nous avons pu avoir la participation de plus de 200 personnes et je pourrais dire que l'un des éléments les plus importants c'est qu'on avait pu obtenir que toutes ces personnes puissent participer dans cette évaluation recueillir leur vision parfois nous le savons c'est complexe mais ils ont véritablement appréhendé cette première photographie donc il y avait d'abord un caractère très pratique qui nous a permis d'identifier des améliorations avec des niveaux de précision assez élevés ensuite nous avons également essayé de comprendre quels étaient les obstacles qui peut-être empêchaient de réaliser ces améliorations et donc obtenir que les propositions d'amélioration puissent avoir des niveaux de faisabilité bien plus élevés aussi ça avait été une évaluation très axée sur les espaces de réflexion collective qu'ils puissent être partagés et donc que puissent participer aussi le plus grand nombre d'agents différents et on avait compris également cette évaluation comme un levier pour le changement comme un outil de changement et de transformation comme vous l'avez vu auparavant à partir de cette première évaluation apparaît ce que moi j'ai appelé ici deux défis n'est-ce pas c'est-à-dire qu'en profitant de l'occasion que représentait ce groupe de personnes qui avait été formé on avait décidé alors d'engager ce groupe-là dans l'obtention des deux défis nous l'avons symbolisé ici vous voyez comme une montée à un sommet l'ascension à un sommet et comment un groupe d'organismes de même que les responsables de la députation ont pu par le biais d'un processus de collaboration de co-création atteindre certains de ces défis issus de l'évaluation précédente l'un des défis touche le modèle d'intervention et l'autre avec le système d'indicateurs on a combiné véritablement dans ce chemin vers le sommet plusieurs stratégies méthodologiques évidemment la révision documentaire que disent les cadres réglementaires et les différentes références que l'on peut trouver pour nous soutenir mais aussi on a mis l'accent dans ce processus de participation de co-création et aussi dans un exercice de réflexion basé sur la pratique qui est un autre élément qui est aussi bien dans la première évaluation que dans ces deux processus ont été très importants c'est-à-dire savoir que la connaissance se trouve dans la pratique et c'est que précisément en accompagnant des processus de ceux qui sont dans la pratique puissent systématiser cette connaissance on pourra atteindre avant le sommet et un autre ingrédient très intéressant ont été les dragués de formation c'est-à-dire les cellules de formation car aussi bien les responsables de ces services qui faisaient cet exercice de réflexion pour pouvoir alimenter celle-ci de même aussi pour pouvoir ensuite transmettre de manière adéquate aux autres participants et aux autres responsables des services ces connaissances qui étaient générées je vais maintenant avancer plus rapidement comme on me le dit parce que je n'ai pas beaucoup de temps simplement refléter qu'aussi bien dans la première évaluation que dans le dernier processus qui consistait à chercher quel pourrait être le système d'indicateurs nous aidant à mesurer sur quoi nous devions nous centrer les aspects les plus critiques sur lesquels il nous fallait faire attention au moment d'évaluer l'activité de nos services on a commencé à se poser des questions les questions sont semblables celles que nous avions réalisées dans le processus de 2019 que celles que nous nous faisons à présent en 2022 mais la réponse ou les réponses sont différentes car c'est aussi une espèce d'apprentissage accumulé que nous avons développé dans le temps et de donner des meilleures réponses et comment est-ce qu'on a distingué davantage quels étaient les meilleurs indicateurs comment nous avons incorporé certains critères pour pouvoir sélectionner des indicateurs qui ne soient pas seulement des indicateurs micro mais aussi meso on a donc on s'est axé énormément sur les processus de ce que nous faisions ou aussi lancer un regard sur les résultats et ce que nous étions en train d'obtenir en termes de qualité de vie c'est évidemment toujours un processus d'addition le système d'indicateurs constamment nous a permis d'utiliser les réflexions sur le modèle d'intervention et on s'est posé des questions comment peut-on mesurer ce que nous disons que nous faisons tous ces principes que nous avons acquis comment est-ce qu'on peut les mettre en évidence comment peut-on les traduire comment peut-on les mesurer donc toute une série de questions qui ont facilité un processus de réflexion avec ce groupe nous avons également dû nous demander d'où proviennent les données qui est probablement l'une des questions les plus difficiles quand on est en train de créer un système d'indicateurs et je voudrais également souligner que nous sommes en train d'essayer de travailler sur un système capable d'ensuite être repris car le problème était toujours la peur d'évaluer de faire face à toutes les questions qui touchent l'évaluation et je termine ne vous en faites pas qu'avons-nous obtenu nous avons obtenu beaucoup de choses d'abord certains coïncident avec les objectifs que l'on poursuivait avec l'évaluation de 2019 mais il y a eu certains peut-être résultats non attendus ou pas aussi clairs dans la première évaluation je pourrais dire qui a permis de mettre en évidence une expérience positive d'évaluation et mettre en valeur la pratique de mesurer ceci a facilité les processus ultérieurs qui n'auraient pas pu être possibles sans cette première étape également nous avons pris conscience de combien était important ce groupe de personnes pour concevoir des processus de co-création avoir déjà un groupe nous facilite énormément la mise en oeuvre de ces processus et que le fait de tisser ces relations de confiance nous permettait d'avancer en gouvernance de collaboration entre secteurs public et privé aussi nous avons pu obtenir des éléments concrets quand on parle de principes et c'est très facile d'en parler et il semblerait que nous tous on adopte ces valeurs mais ce n'est pas toujours très clair qu'est-ce qu'il y a derrière ces valeurs et ensuite en dernier lieu le système est en train de nous permettre d'identifier des données quelles sont les données importantes quelles sont les différentes utilités que peuvent avoir ces données aussi que croyons-nous que véritablement ça vaut le coup alors je crois que nous avons appris beaucoup de choses dans ce processus et si cela est profitable pour vous nous les partageons d'abord engager d'agents divers qui permettent d'incorporer des visions multiples c'est une très bonne idée des professionnels qui se trouvent à l'intérieur des services ceux qui ne sont pas de nos services mais qui collaborent avec nous et aussi des utilisateurs aussi viser des espaces de partage qui permettent de changer des comportements des attitudes au niveau micro mais qui ensuite peuvent permettre aussi des changements à des systèmes meso ou macro également promouvoir le travail conjoint entre différents départements de la députation mais également entre des organismes et la députation nous semble que cela aide à aligner les recherches et les travaux également et bien engager également dans la planification et développer des outils de collecte et de stockage de données car cela peut réduire énormément l'énorme effort que suppose toujours réaliser une évaluation et un suivi et également oser passer des étapes et construire des outils le parfait est ennemi de ce qui est bon il nous faut continuer à avancer construire également un groupe moteur nous a semblé cela avait été très utile pour prendre des décisions conjointement et voir comment les mesures prises avaient des résultats et de manière interne dans cet exercice d'accompagnement avec les cabinets et bien avoir confiance ou faire confiance plutôt à une équipe multidisciplinaire qui permettait donc d'avoir diverses visions nous a semblé également quelque chose de majeur et à recommander merci merci beaucoup merci aussi donc pour vous adapter et beaucoup autant troyer et maintenant diolanda on vous cède la parole je vous en prie oui moi je vais plutôt me lever d'accord bonjour à tout le monde merci beaucoup donc de nous avoir invités et un plaisir également d'avoir de partager cette table ronde avec vous je vais vous parler un peu plus de ce que nous sommes comment nous sommes en train d'aborder toute cette question du défi de l'évaluation et la qualité au sein de notre groupe je vais vous montrer très rapidement deux ou trois diapositives vous parlez de ce que c'est que la fondation Gizaïn et vous connaissiez le processus dans lequel on se trouve actuellement au moment de développer ou de commencer à lancer des réflexions et construire ou même avancer dans ces systèmes de qualité et d'évaluation de la qualité la fondation Gizaïn est jeune elle a été constituée en 1919 je suis consciente car même auparavant dans le café il y a certains organismes qui ont 60 67 ans nous on est nés à peine il y a 2-3 ans de vie et elle a été constituée par un accord du gouvernement de la Navarre et ça a été donc un organisme instrumentaire qui dépend du département des droits sociaux du gouvernement de la Navarre d'ailleurs la mission de notre fondation c'est exécuter et respecter ce que le département des droits sociaux dans le cadre de ses politiques et des services nous exige et toujours c'est un peu au sein de notre finalité qui selon les statuts c'est l'exécution directe d'abord des centres de services sociaux les établissements de services sociaux dans le cadre de la Navarre serait la pièce à l'intérieur de l'architecture des services sociaux la pièce que Jérôme j'ai dit qui structure les six R différents du département où il y a un établissement social dans chacune d'entre elles et c'est la manière de pouvoir gérer les soins primaires concrètement ces centres ou ces établissements sont les services de soutien à l'attention primaire pour compléter les services de base avec des services également de proximité voilà un peu le centre ou l'axe central de cette fondation nous ensuite nous avons également des centres d'accueil de jeunes et également d'assistance juvénile et bien depuis 2019 la fondation a assumé différents services aussi toujours en utilisant également le personnel qui déjà s'occupait de ces établissements comme un modèle de gestion d'incorporation de services par exemple les services directement associés au déploiement des services sociaux et l'articulation du système là nous avons l'établissement des services sociaux mais également ceux qui sont directement liés à l'évaluation ou l'observation vers d'autres ressources spécialisées du système et basiquement alors et vous le voyez depuis avril 2019 on lance cela avec une structure de gérant de l'administration et ensuite on ajoute un département technique et bien jusqu'à mai 2022 on a incorporé différents établissements de services sociaux et également d'accueil des jeunes et aussi de justice juvénile et en mai 2022 on a créé l'établissement de services sociaux de Tafaya et je continue la ligne parce que l'idée est de continuer à consolider avec les différentes incorporations des établissements de services sociaux ce que je voulais vous transférer que c'est une organisation jeune mais les équipes qui travaillent ne sont pas jeunes dans notre organisation nous les incorporons nous incorporons des professionnels avec de très longs parcours et prestige qui ont développé également leurs tâches dans des services privés qui font partie donc de cette gestion publique globale et c'est également un organisme qui est en construction permanente en consolidant et en expansion constante pour que vous voyez très rapidement l'organigramme actuellement nous sommes 86 employés hommes et femmes la plupart des femmes 75 femmes et 11 hommes et pour savoir combien de personnes nous avons sous notre responsabilité et bien 1700 personnes sont passées par les différents services vous voyez que c'est un organigramme nous dépendons d'un d'abord d'un conseil de la fondation la présidence et le ministère régional des affaires sociales et les membres sont de ce conseil sont des personnes associées au poste responsabilité dans les aires où ils déploient leurs services aussi bien d'un secrétariat technique Nacho nous en parlera du gouvernement de Navarre de même que dans le milieu des mineurs ou l'agence de dépendance et il y a également d'autres membres du conseil nommés par le parlement de la Navarre et du ministère des affaires régionales et des affaires sociales de là apparaissent les différentes directions techniques administrations et d'autres éléments de coordination pour coordonner les différentes équipes au sein des différents établissements ceux-ci s'occupent surtout de la pension ou des soins spécifiques appelés EIA les E-A-I-V qui s'occupent des questions liées à la violence de genre et les E-A-SOL sont des autres équipes spécialisées et qui donnent un support à ce déploiement des soins primaires avec toujours une relation très forte avec les services sociaux et ensuite l'établissement de mineurs et également de justice juvénile voilà un peu simplement pour que vous ayez une photo de ce que nous sommes que faisons-nous dans ce domaine de la qualité de l'évaluation ou de l'évaluation de la qualité excusez-nous bien j'essayais un peu de développer cela sous trois axes nous faisons des choses alors en premier lieu ce premier domaine qui serait le processus clé de soins le soutien l'intervention la réponse aux personnes dans les différents établissements gérés par la fondation toujours des services spécialisés donc dans le domaine des services sociaux et ici basiquement l'un des objectifs de la fondation je le disais auparavant comme un outil pour le déploiement des services sociaux c'est aussi d'unifier homogéniser le modèle de soins adressés aux personnes car évidemment dans le cadre réglementaire et aussi les stratégies marquées par les départements où peut-être toute cette dimension des soins et bien repose sur les personnes c'est un point essentiel mais nous avons le défi précisément à travers tout cet énorme puzzle de différents éléments de générer aussi ou d'unifier les méthodologies de ces soins outils essentiels sur lesquels nous avons travaillé ce sont des manuels des protocoles des méthodologies de travail basés également sur les manuels lancés par le gouvernement de Navarre avec une très large participation de la fondation et avec le développement également de toute une série de protocoles et de processus de soins qui sert aux professionnels pour aborder tous ces processus d'accueil de formation de violence de pratiques de régime interne donc toute cette batterie si on peut le dire ainsi de systèmes réglementaires mais je le reprends sur ces aspects majeurs comment nous sommes en train d'aborder tout cela et bien d'abord il faut évoquer tout un système général de travail avec des groupes de travail des différents services professionnels de différents établissements comme également entre les établissements avec une systématique de travail pour permettre également un suivi et une évaluation permanente et une amélioration de ces manuels de procédures autre le fait d'intérioriser et de changer cette culture en travaillant avec ces équipes aussi les mémoires annuelles je tiens à les souligner par leur caractère exhaustif qui nous permet également d'avoir différents indicateurs éléments aussi du profil des personnes avec lesquelles nous nous occupons de même qu'avec le temps et l'efficacité et aussi les aspects d'impact ou d'effet pour aussi pouvoir tester quels ont été les résultats qui a été même le vécu des utilisateurs de ce système de tous ces services adaptés aussi dans certains cas par exemple dans les établissements de mineurs avec des pictogrammes pour connaître effectivement ces services dans quelle mesure elles ont eu des effets et ont provoqué des transformations chez les individus dans le deuxième domaine que je voudrais maintenant relever c'est aussi la question puisque nous sommes une fondation publique nous avons une singularité aussi à développer en termes de transparence et avec d'autres valeurs sécurité juridique transparence parce qu'évidemment nous sommes également associés à d'autres organismes mais nous avons sans doute une analyse bien plus rigoureuse surtout en termes d'embauche publique et d'embauche de personnel et là aussi je le dis parce que ce sont des outils pas toujours très flexibles et qu'il faudra aussi voir un autre point de rechercher un équilibre avec la réalité du marché mais ce sont des éléments également qui ont beaucoup d'effet sur le fait de construire cette qualité du système et comment on est perçu par d'autres et là souligné aussi deux minutes oui des procédures que nous avons dans la sélection de personnel gestion des listes des comptes annuels évaluations aussi développées avec l'observatoire de la réalité sociale du gouvernement de la navarre la fiscalisation aussi des comptes et nous sommes actuellement dans ce processus et aussi avec cela touche toutes ces affaires c'est-à-dire qu'il y a toute une question d'audit tous les processus présentés sur le site web la présentation également des comités d'entreprise dans tous les comités de sélection et aussi je vous ai indiqué ici le plan anti-fraude du gouvernement de Navarre car dans certains processus que nous sommes en train de développer avec l'Europe c'est un mécanisme qui donne des garanties et d'abordage des processus de qualité et le troisième plan et il me reste à peine deux minutes n'est-ce pas je ne sais pas et bien toute cette dimension que nous déployons compte au déploiement des services sociaux et l'articulation du réseau des ressources et des opportunités donc tous ces travaux de proposition méthodologique avec des services de proximité aussi bien par le gouvernement de Navarre ou à travers d'autres agents tous des guides de procédures des processus de collaboration et avec tout ce que nous faisons avec tous ces différents éléments ou agents bien je termine très rapidement pour vous dire où nous nous trouvons actuellement je vous disais auparavant que nous sommes une organisation jeune en construction en expansion n'est-ce pas au début et où nous avons beaucoup de choses en termes de qualité de procédure cette diapo que je vous montrais aussi concernant la partie la plus dure de la partie administrative et dans le processus que nous nous trouvons actuellement en termes de réflexion c'est à nouveau un peu de dire attention ne perdons pas le nord c'est-à-dire que sur toutes ces questions quels sont finalement nos objectifs quels sont les changements que nous souhaitons avec les personnes comment est-ce qu'on accompagne ce déploiement et le fait d'être une gestion publique comment rendre plus évident ces changements aussi à qui nous engageons dans ces mesurages avec qui on peut se comparer et toujours sous une rigueur méthodologique et scientifique et ce sont toujours des questions que nous on se pose et voilà un peu la ligne et le processus dans lequel nous nous trouvons actuellement et bien c'est d'essayer de générer un processus permettant plusieurs résultats avec les ressources et les temps que nous avons en essayant aussi d'être des agents efficaces pour essayer d'associer des éléments que nous connaissons déjà tel un plan stratégique tous les protocoles où nous avons une série d'indicateurs mais aussi le concilier avec un processus de constitution de développement et de croissance de la fondation sur lequel il nous faut développer cet aspect d'apprentissage des personnes pour qu'on ait une crédibilité et avec différents éléments vous voyez là un peu cette pièce de modèle de gestion avancée que certainement Fernando va nous le citer car c'est un peu la pièce sur laquelle nous travaillons depuis la fondation pour essayer de lancer un système de qualité avec cette perspective et ces questions de modèle avancé c'est-à-dire qu'on puisse associer une série de comités que nous avons dans le plan stratégique à travers des indicateurs mais qui nous permet également de répondre à certaines questions pour générer des indicateurs d'impact qui est un des plus grands déficits que nous avons à partir d'une première évaluation que nous avions réalisée avec le gouvernement de la Navarre et aussi qui nous permet d'atteindre un cadre intégral qui nous permet un peu dans ces multiples indicateurs à ne pas perdre le nord à ne pas perdre la piste de ce qui est important et engager toutes les personnes dans cette réflexion et faire une interprétation et une lecture des indicateurs car ils peuvent nous permettre d'améliorer et que cela serve également pour lancer des plans opérationnels annuels à l'issue de cette réflexion permettant d'identifier les améliorations et en engageant également des groupes d'intérêt et tout cela connecté évidemment depuis la position que nous avons aussi privilégiée d'être aussi dans les différents établissements de services sociaux on atteint beaucoup de connaissances avec la population et cela nous sommes à le connecter avec toute la partie d'évaluation des politiques du service donc des services sociaux depuis l'Observatoire également de réalité sociale voilà je m'arrête ici merci beaucoup Yolanda et nous allons à présent continuer merci beaucoup Frédéric c'est à vous merci beaucoup bonjour bonjour tout d'abord je voulais vous remercier de m'avoir invité au titre du réseau des EHPAD Pays Basque parce que le réseau EHPAD Pays Basque est unique en France c'est à dire que nous sommes un réseau comme je vais vous l'indiquer sur la slide 2 c'est quel bouton ? comme je vais vous l'indiquer sur la slide 2 nous sommes une association qui existait depuis 2004 nous sommes une association d'établissements mais nous avons comme particularité d'être des établissements publics c'est à dire de collectivités territoriales ou des établissements autonomes qui dépendent des hôpitaux ou des privés associatifs qui sont ce qu'on appelle des associations ou des fondations ou des privés commerciaux les privés commerciaux des groupes dont vous avez peut-être entendu parler de ce côté-ci voilà et la particularité qu'a un EHPAD c'est à dire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes notre particularité c'est qu'en France nous sommes très centralisateurs quand j'entends les témoignages de mes collègues vous avez vous êtes fédéraux vous êtes des fédérations nous nous sommes très centralisateurs c'est à dire que dans un EHPAD si vous êtes dans un EHPAD toute la partie hébergement est payée par le résident donc si vous êtes dans un EHPAD public ou privé associatif c'est le département qui dit donc chaque département fixe ce qu'on appelle un prix de journée c'est à dire pourquoi fixe-t-il ce prix de journée parce que pour les résidents qui n'ont pas l'argent pour payer il y a ce qu'on appelle l'aide sociale c'est pas compliqué soit on a l'argent soit on ne l'a pas on ne laisse personne au bord de la route et il y a ce qu'on appelle l'aide sociale qui est payée par le département c'est pour ça que le département vous allez entendre Nicolas l'Empereur tout à l'heure nous fixe un prix de journée voilà en ce moment dans mon établissement je suis à peu près à 56 euros par jour ensuite vous avez toute la partie soins puisque nous avons si c'est âgé dépendant nous sommes des établissements médicalisés donc la partie soins c'est l'état donc c'est l'état par l'intermédiaire des agences régionales de santé qui nous fixe une dotation voilà c'est cadré on a une dotation soins donc avec ça nous devons payer nos infirmières tous les soins afférents à la personne âgée le personnel et le matériel et c'est la même chose donc la dotation soins est la même pour les publics les associatifs et les privés commerciaux le calcul se fait suivant des évaluations internes des pathologies je ne rentrerai pas dans le détail parce que même pour moi c'est pas facile et ensuite toute la partie dépendance la partie dépendance le résident qui soit privé commercial associatif et privé c'est aussi le département qui paye ce qu'on appelle un ticket modérateur qui est à peu près entre 5 et 7 euros suivant les établissements par jour et le reste de la dépendance suivant la perte d'autonomie est payé aussi par le département donc vous pouvez vous rendre compte qu'un établissement c'est le résident c'est l'état et le département sur qui repose beaucoup beaucoup d'argent sur la perte d'autonomie donc je pensais que ce petit point était intéressant économique était intéressant donc le réseau EHPAD Pays Basque unique en France 38 EHPAD tous statuts confondus et 5 résidences autonomie ce sont des résidences où les personnes n'ont pas besoin de soins mais elles ont juste besoin qu'on veille sur elles ou qu'on leur prépare des repas elles ont des petits logements mais après elles peuvent aller dans l'EHPAD si leur taux leur santé le demande ensuite nous sommes une association d'établissements nous avons fait un petit entre guillemets c'est dans le Béarn vous savez que les Pyrénées-Atlantiques ont décédé entre le Pays Basque et le Béarn donc moi je suis là au titre du Pays Basque voilà et notre association met en place les valeurs de la géontologie on mutualise les formations et on fait des groupements d'achats afin d'essayer d'avoir un poids par rapport aux fournisseurs parce que les fournisseurs se disent toujours oh là là ce sont des établissements ils peuvent payer mais non on ne peut plus donc on est obligé on se groupe et on négocie des prix voilà donc voilà donc nous sommes uniques en France et moi-même je dirige un établissement public de 65 lits à Arcang c'est proche de Biarritz Luis Mariano voilà c'est là et j'ai aussi j'ai la chance aussi d'avoir une unité de 15 patients Alzheimer et maladie apparentée voilà donc ça c'était pour une petite présentation donc nous donc l'évaluation vous avez bien compris en France c'est centralisé ça descend comme ça voilà il y a l'état et ça descend donc jusqu'avant 2022 il y avait bon à la loi de 2002 qui centralise c'est la colonne vertébrale du secteur personnes âgées et personnes handicapées parce qu'aussi il faut bien séparer les personnes âgées des personnes handicapées avant 2022 nous avions nécessité de faire sur 15 ans trois évaluations internes en auto-évaluation on rendait des rapports à l'autorité de tarification c'est-à-dire l'agence régionale de santé le conseil et le département et deux évaluations externes avec des évaluateurs externes de toute façon dans tous les cas de figure quand on ouvre un établissement c'est soumis à décision d'état donc on est obligé de faire des évaluations et on a évaluation pour 15 ans voilà 15 ans c'est posé ensuite en 2019 il y a eu une fusion de l'agence nationale des évaluations qui nous donnait aussi des bonnes pratiques et de la qualité des établissements sanitaires et médico-sociaux avec la haute autorité de santé c'est bien compris qu'on descend toujours comme ça alors donc il y a de nouveau des rédactions de procédures uniques donc il y a une nouvelle organisation qui s'est posée à ce moment-là est-ce que c'est clair ? oui donc depuis 2022 mars 2022 c'est tout neuf nous avons un nouveau référentiel c'est-à-dire nous allons avoir deux documents il va y avoir un référentiel commun national dont je vais vous parler et le manuel d'évaluation associée qui va nous dire comment il faut faire c'est notre boîte à outils la fusion vers une procédure d'évaluation unique donc on va quand même devoir faire une première phase d'auto-évaluation avant 2022 je vous ai dit il fallait l'envoyer à nos autorités de tutelle maintenant on ne l'envoie plus on fait notre auto-évaluation elle nous sert à nous pour nous préparer pour voir ce qui va ce qui ne va pas et pour ce qu'on appelle les sépommes mais ça monsieur l'empreuve va en parler tout à l'heure donc je ne parle pas et une seconde phase un organisme habilité par la haute autorisation de santé réalisera l'évaluation c'est-à-dire que nous serons évalués par des organismes indépendants par rapport à ce que nous aurons fait l'auto-évaluation et par rapport aussi à trois publics cibles dont je vous parlerai tout à l'heure donc l'auto-évaluation va être allégée on va faire un rapport on le gardera pour nous mais c'est par toujours le même socle commun c'est-à-dire nous sommes toujours obligés d'évaluer les mêmes choses dans les établissements c'est-à-dire la prise en charge sur le plan d'hébergement l'animation les soins la prise en charge de la dépendance et tout ce qui est vie sociale des résidents donc nous avons différents outils pour la mesure la qualité des prestations donc en interne on fait des enquêtes de satisfaction nous sommes obligés de produire des plans d'action nous avons des tableaux de bord pour évaluer déjà tout ce qui est chiffrable tout ce qui est chiffre et tout ce qui est pourcentage par rapport au personnel et nous devons aussi prouver que nous maîtrisons nos coûts liés à la qualité donc une grande maîtrise des coûts afin de ne pas gaspiller parce que n'oubliez pas que nous avons nous sommes de l'argent public pour plus d'un tiers même plus d'un tiers oui donc voilà le nouveau référentiel de 2022 il a plusieurs choses il va d'abord aller sur pour qui l'ensemble de tous les établissements de services médicaux sociaux qu'ils soient personnes âgées ou personnes handicapées une évaluation réalisée tous les 5 ans par un tiers extérieur et ce que je vous ai déjà dit l'évaluation interne externe disparaît une mobilisation interne donc il va vraiment falloir qu'on se mobilise ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que on est plutôt ce n'est pas du contrôle c'est vraiment une évaluation de la qualité et comment on prend en charge ou en soins le résident ce n'est plus du contrôle tel qu'il a pu être fait autrefois voilà donc les enjeux stratégiques et des valeurs voilà donc vous voyez il y a 3 enjeux stratégiques c'est à dire dans la nouvelle évaluation c'est permettre à la personne d'être actrice de son parcours qui est la personne c'est l'usager renforcer la dynamique de qualité dans les SMS parce que actuellement ce que je ne vous ai pas précisé c'est que les établissements sanitaires médico-sociaux nous sommes du champ du médico-social l'hôpital les cliniques c'est du sanitaire donc en France le sanitaire est déjà dans une qualité d'évaluation plus la qualité et maintenant c'est en train de glisser vers le champ du médico-social le seul inconvénient c'est que dans le sanitaire avant on va parler d'avant la crise Covid parce que je crois qu'on a tous le même problème il y avait un petit peu plus de personnel que chez nous alors que maintenant la qualité elle se fait aussi pour les services que l'on rend aux résidents et cela devient de plus en plus compliqué et promouvoir une démarche porteuse de sens c'est-à-dire donner du sens aux gens nous donner du sens pour que nous puissions dire aux professionnels mais voilà on le fait dans ce sens-là on le fait pour le résident on le fait pour vous pour améliorer votre travail ce n'est pas juste du contrôle il y aura quatre valeurs prioritaires le pouvoir d'agir de la personne donc la personne c'est le résident le respect des droits fondamentaux il existe tout être humain a des droits fondamentaux le premier ce sont des citoyens ce sont des personnes malades et ce sont des personnes en perte d'autonomie ils ont des droits fondamentaux et quand on ne respecte pas ces droits c'est le code pénal l'approche inclusive des accompagnements transverses qu'est-ce qu'on entend par cette phrase inclusive c'est-à-dire qu'actuellement nous allons devoir inclure dans nos établissements des personnes issues du handicap vieillissant parce que c'est un problème que nous rencontrons c'est-à-dire que les personnes âgées handicapées qui travaillaient dans des centres d'aide pour le travail vont bientôt arriver à la retraite et actuellement il n'y a pas d'établissement fait pour accueillir ces retraités donc la grande question qui va se poser de plus en plus c'est comment faire pour accueillir les personnes âgées handicapées qui ne peuvent plus travailler dans les établissements d'aide par le travail et comment faire aussi pour ceux par exemple les personnes qui sont atteintes de trisomie 21 qui n'étaient pas en perte d'autonomie mais qui arrivent jusqu'à une soixantaine d'années qui sont en perte d'autonomie pour les inclure dans les établissements pour personnes âgées dépendantes donc ça c'est une grande question et la réflexion éthique des professionnels comment les professionnels quelle éthique ils mettent dans leur travail mais toujours on est toujours dans la même chose c'est leur donner du sens qu'on ne réduise pas le résident juste à quelqu'un de malade à qui on doit juste faire des soins non le résident il a le droit d'aller au restaurant il a le droit d'accomplir ses devoirs citoyens il est chez lui dans un établissement donc tout ça c'est une éthique que l'on pose j'ai presque fini la finalité donc il faut refaire un renouvellement d'autorisation apporter une réponse pertinente et surtout à nous directeurs nous donner un outil de management interne voilà donc trois minutes la structuration du nouveau référentiel donc vous voyez les trois chapitres dont je vous ai parlé donc ce qui est important c'est qu'on va considérer la personne qui est le résident les professionnels et l'établissement lui-même en tant que structure c'est à dire tout ce que représente l'établissement en tant que bâtiment il y aura neuf thématiques qui vont être traitées bien traitance expression et participation de la personne accompagnée continuité fluidité des parcours c'est à dire la personne est au domicile elle va à l'hôpital elle va en soins de suite elle vient chez nous comment on peut fluidifier ce parcours et comment on accompagne dans l'autonomie vient aussi la politique ressources humaines c'est à dire les recrutements mais avant les recrutements les formations et comment attirer les jeunes à venir travailler dans ces secteurs où c'est très compliqué en ce moment de pouvoir former des aides soignantes et des agents de service ensuite il y aura 139 critères standards et 18 critères impératifs que nous serons à correspondre à ce qui n'est plus possible de voir au sein des établissements il y a des critères qu'on va nous autoriser à garder et d'autres critères on va nous dire non ceux-là on ne les veut plus voilà attendez j'en ai une voilà donc les méthodes d'évaluation elles sont très claires moi je vous ai parlé du référentiel les méthodes donc il va y avoir la méthode de l'accompagneur tracé c'est à dire la personne va venir on va lui donner nous le directeur trois noms de résidents dont on pense qu'ils vont pouvoir répondre aux questions c'est l'évaluateur qui va choisir donc après il va prendre une personne il va la rencontrer il va y avoir des entretiens avec la personne et avec les professionnels la même chose au niveau des professionnels c'est à dire l'évaluateur va rencontrer des professionnels il va regarder chaque circuit par exemple une aide soignante tout ce qu'elle doit faire et ensuite il y aura d'autres rencontres il y aura des indicateurs et après au niveau de l'établissement comment la gouvernance comment on se rencontre avec la direction quel est le mode de gouvernance et toutes les rencontres avec les professionnels donc on revient toujours sur le même le même principe de rencontre d'analyse et de synthèse et bien voilà je pense avoir fait le tour est-ce que cela est clair ? oui parfois oui bon et bien mieux je tiens dix minutes merci merci bon je pense que c'est à Tony de nous présenter alors tu as douze minutes comme les autres donc micro micro maintenant d'accord bon bonjour tout d'abord tout d'abord je tenais à remercier le CIS de nous avoir invité à cette rencontre c'est bien donc de partager notre réalité et de connaître d'autres réalités telles que Yoseba vient de le dire je travaille au centre de Gouliac Gouliac c'est un centre qui a comme tâche qui a comme tâche de jouer et créer des opportunités de travail stable et adapté aux personnes ayant un handicap surtout avec des personnes ayant un handicap intellectuel de notre territoire nous couvrons tout le territoire du Kipuzkoa c'est vrai que nous avons quelques sièges et quelques installations en dehors du territoire alors Gouliac compte quatre directions alors on a tout d'abord la division d'industrie les services marketing et itinerary et la division à laquelle j'appartiens c'est la colonne vertébrale des itinéraires des personnes qui travaillent à Gouliac quelques domaines qui interviennent ce sont l'orientation la formation l'inclusion c'est à dire c'est le domaine qui se charge donc de l'activité de tous les jours et le travail occupationnel moi je veux me référer donc au service occupationnel nous sommes plus de 5700 travailleurs il y a le 84% en handicap et 57% de ces 5700 ont des besoins d'accompagnement donc plus accrus alors on est distribué ce Gouliac va se constituer en 1965 c'est l'association c'est Achegui qui va le constituer c'est l'association donc au Guipouscois pour les personnes ayant un handicap intellectuel nous avons un vécu de plus de 45 ans et nous avons traversé différentes étapes actuellement on est face à un gros défi on est en train de mettre l'accent surtout sur pouvoir partager avec la société les apprentissages l'expérience donc en transférant donc à l'entreprise ordinaire donc les accompagner pour qu'il y ait donc une diversité au niveau des effectifs des entreprises courantes alors le service occupationnel c'est-à-dire là au alors je reprends mes moutons je vais aussi créer le contexte où vous présentez le contexte car je pense qu'il est important que vous le compreniez alors tel que je disais le service occupationnel c'est un fait partie du réseau des services de la députation forale qui est en coopération par le biais d'une convention donc c'est des compétences qui sont gérées par OREAC le service occupationnel vise à développer l'usager en créant donc l'autonomie l'autodétermination de l'usager et vise aussi à créer de la valeur sociale donc à partir de cet usager ou faire en sorte que l'usager crée de la valeur sociale je dirais plutôt notre offre donc l'offre d'activité est assez variée on peut et on peut les développer aussi bien dans un environnement ouvert ou dans un environnement protégé en tant c'est vrai que nous avons aussi toute une série de réglementations que nous devons respecter c'est vrai qu'il y a différentes administrations qui ont rédigé des guides et autres donc nous devons les respecter je voudrais donc quelque part insister sur les guides pour la personnalisation des services sociaux pour la personne car cela va nous permettre de continuer à travailler de travailler la personnalisation à personnaliser et donc les facteurs essentiels c'est ce qui nous encourage quand il s'agit de créer des stratégies d'intervention c'est la colonne vertébrale de nos stratégies d'intervention alors toute personne qui fait partie donc qui a fait appel aux services des ressources à un PIA c'est-à-dire c'est un plan individuel d'accompagnement et pour notre cas c'est l'itinéraire personnel alors ceci donc ceci est le fil conducteur de nos interventions c'est ce plan qui nous permet de structurer les outils c'est ce qui donne sens c'est ce qui nous guide lors de notre intervention et va nous guider aussi au niveau d'évaluer le service que nous donnons quand il s'agit pour comprendre le modèle des prises en charge il est important le regard le regard que nous portons sur l'usager du service on voit la personne ayant un handicap comme étant une personne avec tous les droits et le handicap nous le voyons comme étant faisant partie de la diversité humaine c'est pour cela que l'approche est fondée sur trois éléments tout d'abord l'approche serait une vision sociale et pluridimensionnelle de l'handicap sur un modèle de qualité de vie et avec une application par le biais de la planification centrée sur la personne c'est vrai que ces dernières années on est en train d'appliquer des éléments en amont car cela va nous permettre de mieux gérer le vieillissement des personnes tout à l'heure on verra un peu comment est-ce qu'on le fait comment est-ce qu'on l'applique à l'évaluation pour pouvoir structurer et guider l'intervention ainsi que les processus d'évaluation nous faisons à partir des huit dimensions des qualités de vie des chers ouvertes on a défini toute une série partant de là on a défini des indicateurs ces indicateurs seront toujours présents dans les itinéraires donc à partir de leur recueil des intérêts des personnes jusqu'à l'évaluation que l'on va faire pour évaluer les résultats passants par toutes les actions que l'on réalise au sein de ces itinéraires et ces dimensions seront présentes dans tous les itinéraires alors sur l'évaluation ou l'approche de l'évaluation notre approche est fondée sur des évidences et sur l'impact chez les personnes en fait fondée sur l'évidence nous permet de faire une évaluation en continu et une évaluation critique de nos interventions cela nous met en question on n'attend pas au bout de deux ans un an trois ans non cette évaluation nous permet quelque part d'adapter et de savoir si notre intervention fonctionne ou pas et au niveau de l'impact sur les personnes on évalue les résultats de la personne grâce aux différentes actions qu'on a pu mettre en place grâce aux itinéraires personnels c'est les deux approches pour ce faire nous utilisons différents inputs nous recueillons des informations avec différents outils des différentes situations quelles sont ces situations on mesure la satisfaction par rapport au service dans ce cas ce sont des résultats meso mais c'est la personne qui va évaluer sa propre satisfaction du service ensuite nous évaluons ou c'est la personne l'usager donc évaluer le fonctionnement des actions que l'on met en place dans le cadre de l'itinéraire c'est à dire qu'on est évalué il nous évalue si les buts si on a atteint ou pas les objectifs nous évaluons la qualité de vie le niveau de qualité de vie de la personne et ensuite sur la planification en amont on mesure l'intensité d'accompagnement des appuis que cette personne là aura besoin comme première situation en raison de la qualité ou la satisfaction nous avons mesuré avec l'université du Pays Basque un questionnaire nous permettant de mesurer cette satisfaction à partir de différents facteurs d'abord ce que nous avons fait c'est nous avons numérisé ce questionnaire car cela nous permet alors d'être beaucoup plus rapide dans la collecte d'informations et la rendre plus accessible pour que les personnes puissent répondre à ces questionnaires cette numérisation nous permet également d'avoir presque en temps réel les résultats de ce questionnaire aussi cela nous permet de faire une étude longitudinale c'est à dire de voir comment est l'évolution de la satisfaction par rapport au service et cela est important car après chaque moment ou étape l'analyse des résultats obtenus nous les lançons aux équipes et nous mettons alors en oeuvre des actions précisément de correction dans certains cas c'est ce que nous permet cette étude longitudinale on ne fait pas seulement une photo à un moment précis mais oui évaluer avec des évidences les actions que l'a ensuite introduit après les différentes étapes pour voir les effets que cela a directement sur cette évaluation d'évaluation c'est pourquoi cette étude longitudinale nous semble extrêmement important aussi souligner que lors de cette dernière analyse nous avons commencé à introduire certains éléments de match reming qui nous permet de manière automatique d'analyser aussi où se concentrent par exemple les faibles satisfactions et avec quelles variables et cela évidemment ne remplace jamais les équipes de professionnels qui sont en train d'évaluer ou interpréter les données ce que nous faisons par ce biais c'est simplement accompagner cette évaluation plus personnelle que font précisément ces équipes de professionnels aussi ce que nous réalisons c'est une évaluation c'est-à-dire voir si les actions qu'on mettait en œuvre étaient en train de fonctionner ou pas et là c'est la propre personne qui décide ou qui nous informe de ce niveau de fonctionnement donc hormis le fait de savoir si la personne nous indique si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas on recueille avec eux des informations plus qualitatives et cette information qualitative nous permet de réagir avant de finir l'itinéraire si par exemple on nous dit qu'une action mise en œuvre ne fonctionne pas nous allons la changer pour pouvoir répondre véritablement aux besoins de la personne c'est pourquoi cette évaluation que réalise l'utilisateur est très importante pour nous et qui nous permet en plus d'avoir une évaluation permanente et une fois terminée la période ou le parcours de cette personne qui dure deux ans avant de commencer une nouvelle période on fait deux types d'évaluation la première nous mesurons et c'est l'information que nous offre le propre utilisateur et véritablement l'obtention des résultats qu'il recherchait s'il a atteint ou non ses attentes ou à quel niveau il se trouve s'il y a un résultat qu'il n'a pas pu obtenir peut-être l'utilisateur peut s'il le souhaite l'amener au prochain parcours parce que parfois vous savez que les résultats sont très puissants pour l'utilisateur mais des fois il nous faut plus de temps que celui qui a été donné dans un parcours précis uniquement de deux ans aussi dans cette fin d'itinéraire ce que nous faisons c'est évaluer comme nous le disions quels sont les effets sur la personne et ses résultats nous avons fait une adaptation d'un outil d'évaluation de qualité de vie nous l'avons adapté dans ce cas-là contexte social et professionnel et à travers les indicateurs que je vous ai montrés dans une autre diapo ce que nous avons fait c'est transformer ces indicateurs dans des situations données qui nous donnent et nous offrent des réponses nous permettant d'avoir un profil de qualité de vie qui nous sert aussi bien pour mesurer le micro que le méso c'est-à-dire dans le micro parce qu'on peut obtenir des conclusions de propositions pour le prochain parcours outiléraire s'il y a des démentions que la personne souhaite améliorer et bien ce seront des actions à réaliser dans la prochaine étape et dans le méso parce qu'on obtient aussi des résultats de comment se trouvent les 860 personnes qui se trouvent dans des établissements et voir quels sont leurs niveaux de vie c'est-à-dire qu'on prend également des actions non individuelles mais également collectives pour le service et cela nous permet d'évaluer également le propre système et modèle d'intervention et ensuite pour terminer et pour répondre à cette planification quand nous dépistons qu'il y a une personne qui rentre dans un processus de détérioration cognitive ou de vieillissement si nous avons déjà des pistes qu'il se trouve dans cette étape de vie nous ce que nous faisons alors c'est à travers cet outil qui est aussi une adaptation au contexte social et professionnel qui existe déjà dans un milieu plus généralisé nous mesurons l'intensité de soutien qu'est-ce que cela nous offre comme information et bien cela nous permet de comparer si les soutiens qu'on est en train d'offrir aux personnes sont les adéquats aux situations réelles qu'ils vivent et si on dépiste que cela n'est pas ainsi la première chose c'est de modifier ces soutiens et les ajuster au moment de l'évaluation à partir de là on peut lancer des actions non seulement de changement de soutien mais aussi que des personnes puissent participer dans des processus concrets pour aborder ces nouvelles étapes de vie comme vous le savez nous nous offrons des soutiens jusqu'à une intensité d'extensif c'est-à-dire si on dépiste qu'il y a une personne qui a besoin d'un soutien généralisé et avec cette intensité il est probable que cette personne à moyen terme va exiger d'autres services certainement avec cette intensité de soutien et d'effort c'est pourquoi nous anticipons cette étape plutôt que cette personne d'un jour à l'autre doit changer de service ce que nous faisons et bien c'est que nous réalisons des actions avec ces personnes-là et la personne peut participer dans des programmes spécifiques pour lui apprendre à aborder cette nouvelle étape et cela est devenu quelque chose de très important pour réévaluer notre modèle et ajuster les interventions de manière personnalisée et voilà ce que je vais vous dire merci beaucoup Eric Asco merci beaucoup Tony bien après ces approches qui ont été très axées sur l'intervention et le niveau le plus micro les deux prochaines interventions auront peut-être des approches plus générales plus meso ou macro et ce qui va intervenir maintenant maintenant je ne la vois pas cette personne c'est Adriano Martinez qui est connecté par Zoom alors on va demander à la régie s'il vous plaît de la voilà bonjour on vous voit Adriano alors quand vous le souhaitez je vous en prie vous avez 14 minutes devant vous et bien merci beaucoup je sais pas pour l'invitation et vraiment désolé de ne pas être parmi vous mais malheureusement je suis malade de la COVID j'ai des symptômes légères mais bon vive les vaccins et on va continuer cette semaine de notre mieux on vous entend non ? absolument bien je vais partager si vous me le permettez l'écran voilà confirmez-moi je vous en prie que vous le voyez oui oui on le voit parfaitement très bien et je vais vous raconter ce travail qui est en train d'être réalisé de manière plus générale je crois que tu l'as très bien dit je sais pas c'est un travail réalisé dans le cadre de l'appel à projet de notre région et que nous avons réalisé en collaboration avec la Fargi et Al-Khameni et Maus et coordonné par Abtes et aussi dans ce projet-ci ont contribué des professionnels de différents départements des affaires sociales de la députation également de Khabia et donc à toutes ces personnes-là qui ont été des collègues de cette création de Jitha Koudé et bien je tiens à les représenter et je parlerai en leur nom bien j'avais pensé de structurer de cette manière-ci ma présentation voilà ces cinq points que je tenais à aborder et je vais démarrer avec le pourquoi et bien je crois tous les organismes que vous avez observés avec tous ces logos au bas de l'écran ont partagé en 2019 quand nous avons commencé à faire une réflexion sur tout cela nous partageons je dis bien cette volonté d'améliorer la qualité de vie des personnes qui sont accompagnées par les organisations humanistes parce que c'est vrai que la centralité de la personne se trouve actuellement et bien au vif de toutes ces organisations et je crois que cela est très bien représenté avec tout le travail que l'on réalisait de personnalisation d'individualisation avec le déploiement de toutes les affaires sociales axées sur la personne et avec ce modèle d'organisation mais il est vrai cependant que depuis la mission c'est cela que nous avons là presque directement inséré jusqu'au modèle de gestion il nous faut rendre possible cette transformation ce transfert cette centralité de la personne véritablement au modèle de gestion et nous le faisons parce que ayant très clair que les missions que ces organisations nous avons ils mettent bien la personne au centre et beaucoup des présentations précédentes l'ont déjà dit ont soumis à certains protocoles et réglementations qui doivent certainement être ainsi très strictes n'est-ce pas et qui exigent une série d'indicateurs et on sommettait aussi cette personne à une intangibilité et un soin à pouvoir accompagner s'occuper renforcer des capacités on sommettait également cette personne à quelque chose que nous avons vu et vécu plus intensément avec la pandémie mais qui est aussi très habituel à cette question de combien il est difficile de rendre visible quel est l'impact ou les effets de nos actions sur les personnes que nous accompagnons est aussi soumis à une réalité c'est qu'il y a des organismes qui oui et bien trouvent un cadre conceptuel et un modèle de gestion donnée et tous les organismes avec lesquels nous avons travaillé reconnaissent que le modèle de gestion a permis de mettre de l'ordre dans leur gestion mais qu'il ne reste cependant que des modèles de gestion adaptés de d'autres concepts permettez-moi d'utiliser par exemple un exemple extrême le même modèle de gestion au Polygone 27 dans une entreprise de mécaniciens que dans un organisme que dirais-je consacré à accompagner des enfants ou des personnes dépendantes ou des personnes qui exigent des soutiens pour certaines étapes de leur vie ça dans le meilleur des cas je dis bien de ceux qui ont déjà un modèle de gestion mais il y a aussi il faut reconnaître qu'il y a beaucoup beaucoup d'organismes ou d'entités qui s'occupent et suivent ces personnes-là qui n'ont pas de modèle de gestion en soi tous ces organismes de secteur tertiaire qui en reçant de leur taille n'ont pas fait ce parcours n'ont pas ce modèle de gestion et bien je crois pour qui on disait auparavant tout cela est pour ces organisations qui sont nées pour améliorer accompagner les personnes dans leur qualité de vie et ça a été un véritable problème de chercher le verbe le plus adéquat pour décrire cela parce qu'il y a ceux qui accompagnent ceux qui soutiennent ceux qui donnent des capacités ceux qui soignent et bien derrière tout cela il y a beaucoup de philosophie mais c'est vrai qu'il y a quand même un dénominateur commun qui est l'humanisme un humanisme très présent dans leur mission mais qui ensuite au quotidien il est très dilué et qui parfois cet humanisme a même certaines possibilités qu'il se perde bon je vais au centre de la question JISA coudez est une proposition de gestion pour des organisations humanistes avec cinq dimensions des facteurs et des sous-facteurs comme cela peut apparaître dans n'importe quel autre modèle de gestion et des questions moi comme d'autres conférenciers l'ont fait moi je crois que le fait de poser des bonnes questions est quelque chose essentiel parce que cela offre une bonne réponse d'un modèle de gestion une manière donc structurée d'aborder ou d'envisager des réponses au sein des propres organisations aux questions les plus pertinentes comme vous pouvez observer alors nous avons utilisé une manière si vous me le permettez de type bande dessinée pour présenter JISA coudez parce que les modèles de gestion sont suffisamment rigides que de les rendre encore plus épais du point de vue visuel c'est pourquoi dans cette diapo vous observez que la personne là qui est autour au centre est l'élément central je dis bien et entourée par un écosystème d'accompagnement ECA appelé ECA et bien toutes ces personnes qui contribuent à ce que la qualité de vie de la personne soit bonne mauvaise améliorée et tout cela autour d'une grande bulle qui sont celles des valeurs c'est là bien les trois dimensions singulières et bien c'est en quoi JISA coudez est différente car les actifs et les processus sont des aspects instrumentaux c'est à dire qui existent déjà dans d'autres secteurs et qui sont incorporés dans leur propre modèle de gestion mais sous un bonnet majeur des valeurs alors je vais maintenant m'arrêter un peu sur ces trois dimensions donc singulières concernant les personnes ce que nous on se pose comme question cette personne utilisatrice accompagnée gérée enfin quel que soit le nom quels doivent être ces résultats positifs dans leur vie d'accompagner c'est la question majeure qu'il nous faut leur poser en ce qui concerne l'écosystème qui les accompagne donc les cas les cas touchent le fait qu'il ne faut pas seulement avoir l'avis des professionnels volontaires professionnels qui les accompagnent les familles et aussi nous allons rendre possible par ce biais là créer des effets positifs dans leur vie mais il faut tous ces bénévolats ces personnes qui au sein de l'organisation ou hors de l'organisation qui se trouvent les coiffeurs par exemple ou les psychologues qui accompagnent ou le serveur qui se trouve dans le bistrot ou dans le quartier le curé les personnes qui en nettoyant précisément les couloirs avec un petit bonjour comment ça va avec un toucher peuvent offrir des effets positifs ce bonjour de la réceptionniste qui sont ces personnes qui ont un effet positif dans la vie des personnes que nous accompagnons ensuite la dernière des dimensions singulières ce sont les valeurs quelles sont ces valeurs humanistes clés ceux qui apparaissent sur le site web oui mais combien de fidèles sommes-nous véritablement à ces valeurs alors nous ce que nous envisageons c'est commencer à humaniser la pensée pour ensuite pouvoir humaniser la gestion et humaniser la pensée veut dire mettre sur la table ces trois questions en premier lieu identifier quels sont les résultats positifs sur la personne identifier qui font partie de cet écosystème d'accompagnement c'est non réel de penser que avec les professionnels avec les personnes qui constituent le réseau de la famille et peu de choses de plus on peut accompagner convenablement une personne et on peut offrir des bons impacts ou effets il nous faut identifier je dis bien tous ceux qui apportent un peu d'humanisme à cette personne et en troisième lieu quelles sont ces valeurs humanistes qui comme organisation doivent être notre ADN qui doivent nous permettre d'être un référent à partir de cette identification on va pouvoir mesurer quel résultat combien de fidèles sommes-nous à ces valeurs avancées et comment quel est l'impact de ces effets ou quel est l'impact de ces gestes sur la personne et ensuite agir et vous pouvez me demander bon et qu'est-ce que vous disiez de ces deux dimensions supplémentaires bon comme moi-même je suis tombé malade de COVID les processus et les actifs doivent être également contagiés par l'humanisme qui sont ces trois dimensions doivent absolument être soulignés et à tout cela nous devons également le faire en envisageant des questions c'est le parcours qu'il nous faut réaliser trois minutes Adriana parfait pour tous ceux qui sont plus familiarisés avec d'autres modèles de gestion voilà un peu l'aspect en dimension facteur et sous-facteur que nous avons chacun d'entre eux ont leur élément correspondant de réflexion et de questions associées je crois que c'est très important de partager avec vous que nous ne sommes pas aussi naïfs pour penser ou croire qu'une organisation qui est déjà qui a déjà eu un parcours n'est-ce pas avec un modèle de gestion qui en plus ces modèles de gestion leur ont donné un ordre dans le passé et dans le présent n'est-ce pas et qui va permettre de dire voilà je vais embrasser il s'accouser et tout ira mieux non mais cependant je crois qu'il nous faut incorporer de la cohérence à notre gestion c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas c'est dire allez un modèle de gestion axé sur la personne et ne pas commencer véritablement à faire cette humanisation de la pensée pour incorporer dans le modèle de gestion des éléments de Issa Koudé que nous croyons donnent un sens à une réalité aussi bien que de personnalisation nous permet d'atteindre la personne quel que soit le nom qu'on leur porte aussi bien de la participation propre de cette personne c'est-à-dire qu'il nous faut absolument incorporer à tout prix dans cette gestion là je vous laisse parce que j'ai pas plus de temps le lien et le code QR de Issa Koudé et partager aussi avec vous que nous sommes en train de travailler sur un accompagnement du déploiement c'est pas facile c'est pas facile parce que il y a eu une situation qui a extrêmement stressé les organisations je ne veux pas vous découvrir ce que c'est vous le savez tous car la difficulté d'ouvrir toute cette pensée pour reviser à nouveau toute la cohérence de nos valeurs et de l'humanisme dans les temps qui courent cela suppose évidemment beaucoup de temps et ce n'est pas précisément ce que nous avons de plus quand nous parlons avec des organismes humanistes bien je reste ici je vous remercie votre attention merci beaucoup Adriana et après ces modèles d'évaluation et ce modèle de gestion de la qualité la dernière intervention correspond à Fernando depuis Euskalit pour nous parler d'un organisme qui n'intervient pas concrètement c'est la seule d'ailleurs qui n'intervient pas directement dans les services sociaux mais quelle est un peu la réflexion que l'on fait depuis Euskalit par rapport à ces questions là je crois que vous n'avez pas de powerpoint mais je pense que vous avez de toute façon les mêmes minutes que les autres évidemment bien merci beaucoup en premier lieu merci à vous tous de l'invitation adressée et féliciter toutes les personnes qui ont pris la personne ça a été des contributions très brillantes très intéressantes et avec beaucoup de syntonies avec j'espère certaines des questions que je vais évoquer d'abord une première présenter ce que c'est que Euskalit c'est la fondation basque pour la gestion avancée l'année prochaine nous aurons 30 ans c'est une organisation qui a un conseil public privé avec les organismes privés sont des grands organismes Iberdrola CAF ITP ou Mont-Dragon dans la partie publique Osakidecha les trois députations forales et le gouvernement basque avec le département de développement de durabilité et d'environnement donc un conseil très puissant qui développe une mission qui est de lidérer justement les organisations pour améliorer leur gestion des organisations grandes et petites publiques et privées et de tous les secteurs d'activité nous soutenons aussi bien les organisations du secteur public de l'administration de consultations ou de services sociaux et nous le faisons surtout à travers trois grandes lignes d'action la première qui est celle appelée diffusion et sensibilisation nous identifions des bonnes pratiques de gestion là où nous les trouvons et nous les approchons aux organisations basques quels que soient les secteurs car nous comprenons que même si toutes les organisations en se sentent différentes et nous avons un point de singularité lorsque nous regardons d'un peu plus loin et nous observons la gestion il y a beaucoup d'éléments où l'on peut apprendre et partager d'organisations et même de secteurs très différents donc d'abord diffusion et sensibilisation ensuite formation action c'est un acronyme FOAT que ça fait longtemps que nous utilisons formation et action FOAC car nous croyons que la formation ce n'est pas l'adquisition de connaissances mais que cela doit nous amener aussi à la transformation et nous l'associons toujours avec des projets pour qu'on puisse voir l'évolution des organisations et le troisième des axes et peut-être pas la raison pour laquelle Euskalit est plus visible c'est l'évaluation externe et reconnaissance Euskalit depuis 1993 nous nous occupons surtout à évaluer toutes les organisations et voir leur degré d'avancée ou de progrès pendant les 20 premières années nous avons soutenu le modèle FMQM qui est un élément très important pour que les organismes basques puissent avancer nous nous étions en principe la fondation basque pour la qualité ensuite dix ans plus tard pour la gestion avancée non pas parce qu'on renonce à la qualité mais parce que la gestion avancée nous semble être un message plus clair et nous parlons pas seulement de la qualité en termes de certification mais aussi de la gestion des organisations dans leur ensemble et dans cet axe d'évaluation externe nous aidons les organisations à identifier leurs points forts les aires d'amélioration et puissent analyser les avancées réalisées à l'année nous faisons environ 20 évaluations profondes je dis bien avec des équipes puissantes et les organisations qui passent une reconnaissance auprès du gouvernement basque mais ce n'est qu'une petite élite d'organisation et qui apparaissent toutes les années nous savons que c'est un groupe assez réduit mais nous avons un deuxième service qui aujourd'hui est véritablement le département star dans les évaluations l'année passée nous avons évalué 478 organismes de tous les secteurs nous sommes 18 personnes comme personnel pour faire un diagnostic de 500 organisations il n'y a pas de magie c'est tout ça simplement nous avons un club d'évaluation Euskalide qui éveille tellement le joyau de la Corone c'est un club d'évaluation composé par 1500 personnes de tous les métiers 20% de ce club sont dans des postes de direction générale mais un 50% reste se trouve chef de différents départements ressources humaines financiers domaine éducatif ou sanitaire et ensuite un 25-30% des profils plus techniques ces 1500 personnes collaborent avec Euskalide de manière tout à fait bénévole en échange d'un apprentissage que quand vous évaluez d'autres organisations vous obtenez et quand nous évaluons d'autres organisations parfois du même secteur d'activité et parfois aussi des secteurs très différents en utilisant un modèle un modèle de gestion avancée comme un langage commun le modèle de gestion avancée est un modèle qui depuis 2014 est utilisé et que nous soutenons et des milliers d'organisations utilisent ce modèle toutes les années comme un miroir de référence nous avons beaucoup d'expérience de travailler avec des modèles je dis bien le modèle FAQM nous avons été l'une des organisations en Europe qui ont soutenu davantage ce modèle et lorsqu'en 2014 nous avons commencé à soutenir par le biais de notre conseil un modèle propre celle de gestion avancée c'est parce que nous souhaitions un modèle qui puisse avoir la vertu de tous les modèles qu'on voyait au niveau mondial et qui sont beaucoup ces valeurs mais on se guide toujours par trois principes qui nous semblent majeurs pour n'importe quel modèle d'abord la simplicité les organisations ne souhaitent pas nous ne souhaitons pas des modèles complexes on veut des choses simples qu'on puisse comprendre et qu'on puisse utiliser en deuxième lieu que ce soit des modèles rigoureux et c'est là un peu la clé comment le rendre suffisamment simple mais en même temps suffisamment rigoureux pour que véritablement ce soit un modèle qui puisse apporter des valeurs et que quand une organisation utilise un modèle comme un référent que véritablement il puisse observer qu'il obtenait des valeurs ajoutées pour sa gestion nous nous aimons dire que pour nous le modèle est un miroir de référence nous les modèles nous les comprenons et on l'a toujours compris ainsi qu'ils doivent être donc on ne doit pas ordonner à une organisation comment ils doivent s'organiser chaque organisation sur leur modèle de gestion mais de temps en temps il est très favorable de se mettre face à un modèle puissant qui nous permet d'identifier où nous avons les principaux points forts et d'amélioration et il nous semble que c'est un format très utile et très puissant pour les organisations qui l'utilisent de cette manière pour illustrer quelque peu le type d'activité dans le domaine que vous citiez nous j'avais choisi un projet très puissant que nous développons depuis 2018 avec la députation forale de Biscaya et particulièrement avec les affaires sociales un programme d'inclusion Yolanda le connaît très bien nous nous avions identifié en 2018 que l'on souhaitait soutenir tout le monde des handicaps il y avait 30 organisations parfois très grandes et d'autres plus petites certaines figures juridiques avec certaines maturités mais parfois on méconnaissait les avancées dans ce domaine en deuxième lieu c'était un collectif qui avait évalué un programme de qualité de vie très puissant et très orienté vers le client l'utilisateur ou famille mais qui peut-être quand vous l'analysiez depuis le point de vue d'un modèle de gestion plus large il y avait d'autres éléments qu'il ne couvrait pas suffisamment bien et un troisième objectif que poursuivait la députation c'était aider à toutes les organisations à avancer parce que finalement on signait ensuite des conventions avec la députation alors on crée ce programme d'inclusion en 2018 on commence une première phase la première chose c'est ce que je vous disais auparavant parmi les axes diffusion et sensibilisation d'abord comprendre bien quels étaient les besoins de ces 30 organisations ensuite crée un groupe de travail avec la députation Euskalide comme méthodologue ou expert en évaluation et 5 organisations de ce groupe de 30 où il y avait des organisations certaines plus grandes plus petites certaines avancées et moins avancées car nous croyons aussi qu'il est important qu'ils puissent toucher toutes les organisations et que ce soit utile non seulement pour les plus avancées mais aussi pour celles qui avaient des marges plus importantes d'amélioration et nous avons alors développé un cadre spécifique qui comparait le modèle de gestion avancée et la guide qu'ils avaient en identifiant un cadre spécifique qui puisse être vu comme quelque chose leur appartenant car finalement quand vous développez dans le développement d'un cadre vous l'appréhendez beaucoup mieux que quand vous voyez quelque chose à jeun et qu'ils soient véritablement ce miroir de référence où ils pouvaient se regarder et qui permettrait une auto-évaluation et j'ai vu différents exemples et je coïncide que le fait que ce soit un modèle qui vous permet de faire vous-même une évaluation c'est quelque chose de très fort car c'est finalement la propre organisation qui doit réaliser cette lecture mais qui puisse aussi être quelque chose qui permettrait une évaluation par des tiers cette évaluation externe qui apporte également beaucoup quand on utilise les modèles de gestion au sein de cette première phase une fois que nous avions déjà le cadre ce que nous avons fait c'est de les accompagner dans l'auto-évaluation nous les avons formés et comment s'évaluer et de manière adéquate car les techniques d'évaluation aussi ont leur science comme on pourrait dire et ensuite ce que nous avons fait c'est leur aider à faire une auto-évaluation guidée entre 2018 et 1926 de ces entités nous a permis alors d'avoir ainsi une photo seulement non seulement de l'avancée des organisations que de toutes les organisations qui soutenaient la députation et cela nous a permis véritablement d'avoir une photo individuelle et collective de comment ils travaillaient la stratégie l'orientation vers les clients ou utilisateurs vers les familles la gestion des personnes qui travaillent dans chacune des organisations et l'impact sur la société l'innovation et les résultats dans chacun de ces éléments des résultats stratégiques de clients de personnes des résultats d'innovation et de société c'est donc un modèle très symétrique qui permet finalement de voir très clairement ce que vous faites et quels sont les résultats que vous obtenez par ce biais la deuxième phase à partir de 2019 ce que nous avons fait c'est accompagner pourquoi on a fait des accompagnements parce qu'une fois identifié ces points forts et ces aires d'amélioration on pouvait alors identifier certains éléments qui étaient transversals en grand nombre d'organisations et qui avaient les mêmes failles et nous avons alors développé des ateliers en groupe avec ces aires d'amélioration commune certains exemples des plans stratégiques des cadres de commande de gestion linguistique gestion des personnes des éléments donc qui sans doute sont très nécessaires dans un grand nombre d'organisations 6-7 ateliers à l'année plus de 80 participants entre 15-20 personnes par atelier et une satisfaction très élevée entre un 8,5 et un 9 sur 10 parce qu'ils le voyaient comme un besoin véritablement considérable hormis les groupes nous avons également ouvert des projets individuels certaines organisations les plus avancées avaient certains éléments tels que le plan d'innovation développement du talent aussi pour aussi leur donner une réponse à celles qui avaient des parcours ou une expérience plus large et nous avons également commencé avec les contrastes externes c'est à dire non seulement qu'ils aient pu réaliser cette évaluation guidée mais le contraste quand nous on regardait avec des yeux propres et on les aidait à affiner quelque peu cette auto-évaluation en leur montrant ce miroir de référence et cela aidait aussi à créer un réseau car dans ces comparaisons externes des personnes d'autres organisations du réseau participaient également dans cette comparaison et là il y avait alors un apprentissage comparé qui nous semblait une formule extraordinaire et finalement ça a été celui de rendre visible cette avancée nous avons vu qu'il y a des organisations qui dans le niveau de la gestion a beaucoup augmenté et certaines d'entre elles véritablement ont eu des parcours beaucoup plus importants et cela nous semblait important de rendre visible qu'il y a des organisations dans les affaires sociales qui sont exemplaires avec des très bonnes pratiques et des bonnes et j'ai pris note ici depuis les dernières années il y en a deux ases de bronze ce sont les reconnaissances octroyées par le gouvernement basque non pas aux services sociaux mais à l'avancée de la gestion de n'importe quelle organisation fondation des Arnerbi la fondation Arria Argent et Orabide à prix majeur donc des organisations avec des parcours et des pratiques très intéressantes le projet a été un succès on continue à fonctionner avec celui-ci et il s'est étendu à l'enfance et à d'autres secteurs qui nous semblent également très pertinents et que vous avez également évoqué celle de travailler avec les unités de cohabitation nous savons là qu'il y a aussi un parcours très important au sein des résidences et donc enchanté de collaborer dans ce secteur-ci merci de votre attention merci à vous tous et au CIS pour vous tenir au mieux non seulement sur les thématiques demandées mais aussi au temps alloué que nous avions donc nous avons à présent un petit moment avant la pause midi du café mais nous avons au moins 15 minutes 10 minutes pour les questions ou commentaires que vous souhaitez réaliser et je crois que les personnes qui suivent par streaming ne peuvent pas poser des questions directement mais les personnes ici présentes oui alors si vous souhaitez ou si quelqu'un ose en fait Alain Charles c'est toi qui va poser la première question oui oui en fait je pense que toutes les présentations ont été vraiment très riches et en plus avec des approches vraiment très différentes alors j'ai une question une question c'est pour Frédéric alors quand vous nous avez expliqué au niveau du réseau que le système donc a une auto-évaluation des centres et ainsi qu'une évaluation externe tous les 5 ans au niveau du réseau étant donné que vous avez donc des PAD qui sont publiques qui ont différents statuts ces processus d'auto-évaluation ces outils lors de l'évaluation externe tous les 5 ans ce sont les mêmes les mêmes auto-évaluation indépendamment donc de l'état de l'organisme de l'EPAD le système partagé c'est la question et ensuite pour le débat pour le débat je poserai ma question un peu plus tard oui tout à fait en effet puisque c'est étatique peu importe le statut de l'EPAD public privé ou associatif l'évaluation est la même pour tout le monde nous sommes tous tenus peu importe le statut de faire une auto-évaluation et une évaluation puisque les autorisations sont données pour 15 ans et peu importe le statut de la structure et ce que je voulais aussi préciser c'est par exemple s'il y a un EPAD privé commercial qui veut par exemple venir à Bayonne il ne pourra pas créer de lits il pourra en acheter s'il y a des associatifs ou des publics ou un autre privé qui les vendent mais il n'y aura pas de création de lits les créations de lits sont exclusivement faites par conjointement par l'agence régionale de santé et le département donc l'état et le département puisqu'il y a des financements conjoints mais les évaluations sont exactement les mêmes pour tout le monde je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui je reprends la question de Frédéric car le sentiment que j'ai que quand Aïnada ou quand à partir de Goudea que t'onis le sentiment que j'ai qu'il y a beaucoup de processus en route qui nécessite de beaucoup d'efforts il faut concevoir il faut avoir des indicateurs il faut mettre en place il faut concevoir et qu'à la fin tout ce travail-là ces apprentissages alors où ça va qui recueille tous ces apprentissages c'est un peu ce que Fernandu disait je constate suite à ton intervention que vous avez mis en place un processus plus institutionnel et donc je crois que c'est le débat et le séminaire d'aujourd'hui c'est-à-dire toutes ces interventions dispersées et alors comment est-ce qu'on va les réunir comment est-ce qu'on va les réunir en fait c'est des outils mais qui sont éparpillés un peu trop perdus alors je ne sais pas si quelqu'un peut répondre alors moi je pense pour nous on a choisi ces expériences parce que ces expériences étaient très bonnes mais elles ne font que démarrer pour l'instant nous ne faisons que travailler là-dessus donc pour l'instant alors actuellement il s'agit quelque part de faire un transfert au long terme auprès du service et c'est après c'est après qu'on pourra faire donc un transfert vers l'extérieur qu'on va pouvoir exporter tout cela je ne sais pas Tony si tu souhaites micro pardon alors nous avons travaillé avec on a travaillé mais au niveau individuel avec toutes ces instances c'est vrai qu'il y a eu des expériences très intéressantes mais c'est vrai que c'est dans le cadre de ce dernier projet on a constaté un saut qualitatif car quelque part ça permettait non seulement que les centres avancent mais cela permettait à la députation d'avoir une photo d'ensemble une photo que nous n'avions pas au préalable donc quelque part il y avait un point d'équilibre mais quelque part je ne tiens pas à vous cacher que le rôle des médiateurs pour équilibrer et gagner la confiance créer le réseau ce sont des organisations qui sont très différentes entre elles mais il faut que ces organisations comprennent que les problématiques sont beaucoup plus proches de ce que l'on croit qu'en raison on travaille mieux et que les apprentissages partagés sont beaucoup plus solides et qu'un à partir de l'organisme qui les finance est là est présent et alors dans ces cas là on gagne et on gagne tous oui moi aussi pour compléter pour moi aussi c'est la question c'est vraiment la question en majuscule pour mon organisation il y a des processus des politiques des éléments qui nécessitent un travail beaucoup plus accru surtout quand on évalue on a besoin des méthodologies on a besoin d'un personnel mieux formé mieux et il y a d'autres d'autres procédures que l'on peut faire dans notre travail journalier et en même temps cela nous apporte des lectures qui nous permettent d'évaluer les politiques sans mourir dans l'expérience car c'est vrai que c'est tellement lourd qu'à la fin je peux te faire une batterie d'indicateurs mais c'est ma batterie à moi si les gens qui m'accompagnent ne sont pas ne sont pas sensibilisés je serai toute seule alors on essaye de faire en sorte que ce processus devienne de levier de changement mais sans perdre le nord j'ai vécu l'expérience de l'inclusion j'ai beaucoup aimé la manière que tu as eu de la présenter et je crois que cette ligne de travail est essentielle alors il faut créer des miroirs des glaces c'est vrai que vous avez dû j'imagine que vous avez dû l'adapter pour que les organismes comprennent mais le modèle est le même et c'est à dire qu'on l'applique à un organisme social ou à une industrie de vie c'est la même chose je pense que le modèle est le même et le processus aussi et c'est que j'ai entendu on est très aligné à ce que j'ai pu écouter l'humanisation faire en sorte que l'usager soit au centre mais quelque part à partir du moment où nous travaillons avec des personnes et que l'on vise quelque part à modifier la société c'est courant c'est normal qu'on soit tous alignés et que l'on poursuive tous les mêmes objectifs je crois qu'on est tous alignés on a un vocabulaire différent mais je pense que c'est les apprentissages partagés je ne sais pas qui l'a dit ce sont des choses que l'on ne peut pas imposer il faut les transférer il faut les partager il faut travailler dans une sorte d'amélioration continue il nous faut indépendamment des espaces de travail et quelque part la validation externe est essentielle pour moi je pense que la validation externe va en réunir les deux approches quelque part tu as ta propre évaluation mais quelque part c'est un regard externe qui te permet de mieux évaluer de mieux voir et en même temps cela t'encourage à améliorer c'est-à-dire au fait que tu ne sois pas tu ne sois jamais conforme avec ce que tu as avec ton résultat Eva tu souhaites intervenir alors moi en vous écoutant en regardant moi je travaille au centre de l'administration au service social de l'administration donc vu un peu les différentes interventions les processus d'évaluation donc mais il y a une chose qui il y a quelque chose qui suscite un questionnement de ma part alors on teste on teste des choses mais l'on dirait que les structures de l'organisation ne changent pas il n'y a pas d'autocritique rien ne change alors on ne revoit pas ce qui est en arrière ce qui est derrière tout cela on dirait que tout est on voit tous les atouts mais on laisse de côté les ombres alors on ne touche pas les côtés cachés et tous ces espaces dans l'ombre interviennent parce que toi tu fais des mouvements tu as le sentiment que tu fais des changements et tu ne touches rien à l'organisation alors c'est un peu ce qui se passe moi je l'ai vécu et je l'ai vécu et je le vis alors on a une nouvelle mode il n'y a pas d'accompagnement on revient on revient à la qualité mais il y a eu déjà un autre mouvement autour de la qualité dans le passé en fait une sorte de mode c'est une question que je me pose pourquoi on n'analyse pas les éléments clés qui nous ont amené quelque part à ne plus bouger les organisations changent les organisations évoluent dans quelle étape nous trouvons-nous dans une étape ancienne vieille alors moi pour moi ce sont les éléments qui vont motiver l'échec ou le succès de ces organisations et de toutes ces politiques là c'est une question qui m'interpelle et que je vous la laisse sur la table alors je ne sais pas si quelqu'un souhaite intervenir si quelqu'un a quelque chose à dire si vous avez quelque chose à rajouter moi je suis ravie moi je suis enthousiaste alors moi je comprends bien ce que tu as mis sur la table c'est vrai que je ne fais que comment alors je ne fais que je travaille dans l'administration depuis peu mais peut-être qu'il se peut que dans un certain temps je change d'avis même les discours de l'handicap et alors tu reviens tu reviens à certaines réunions et tu te dis mais rien a avancé mais je crois qu'il y a des changements et on ne peut pas perdre de vue que nous sommes quelque part responsables je ne sais pas si c'est à nous de porter mais il faut faire en sorte qu'il y ait une réflexion critique au sein des équipes et que les équipes se demandent pourquoi je suis là qu'est-ce que quel est mon but quel est le but de mon organisation et provoquer et faciliter ces réflexions et ces changements pour modifier l'organisation c'est c'est ça on peut le faire à partir d'une évolution interne ou externe et il faut quelque part aussi motiver les travailleurs à partir de donc identifier les espaces d'amélioration moi j'ai beaucoup aimé ça c'est à dire identifier les espaces d'amélioration et donc attendre en fait il faut on entend les mêmes discours mais je pense qu'on a beaucoup avancé donc il faut on doit être enthousiaste moi je partage l'avis de Yolanda je peux vous dire que nous en fonction de notre expérience il ne s'agit pas de ne pas souhaiter arriver au fond ou d'avoir besoin d'un accompagnement pour arriver pour arriver au fond des questions je crois que les organisations en général nécessitent des chemins faciles pour perdre la peur et pour évoluer et sans percevoir toute cette réalité comme quelque chose que tu ne vas jamais attendre c'est pour cela qu'il y a la métaphore de monter de monter une montagne et quand on fait une évaluation une évaluation nécessite beaucoup d'efforts parfois tu n'as qu'une photo de la réalité mais quelque part en fait quelque part il s'agit de voir s'il ne s'agit pas d'une étape qui va provoquer d'autres pas d'autres réalisations le fait d'avoir des mécanismes plus durables dans le temps et le fait de travailler avec ces mécanismes est important et on l'a constaté et quelque part c'est un point intermédiaire c'est un point intermédiaire qui nous amène un peu plus loin ce sont des petits pas des petits poids d'espoir qui sont portés d'espoir on a les mêmes problématiques des deux côtés de la frontière mais ici on est dans une université et je pense que parfois pour changer une organisation profonde elle vient de l'enseignement que l'on va donner aux cadres qui vont encadrer nos structures je prends par exemple nous maintenant pour pouvoir diriger un établissement on nous demande d'avoir des masters 2 et ils ont revu l'enseignement et je vois les jeunes qui arrivent les trentenaires 25-30 ans elles ont même d'autres façons de voir les choses que celles qui ont 50-60 moi j'ai repris mes études tard alors je ne sais pas où je me mets mais ce que je veux dire c'est ça c'est je pense que il y a tout ce que vous dites sur les évaluations la politique des petits pas mais il y a aussi l'enseignement et on voit bien que même dans la vie quotidienne quand on veut faire changer quelque chose elle part de l'éducation et de l'enseignement que l'on va donner donc je pense que la façon dont vous allez former des deux côtés de la frontière les cadres et ça peut aussi aider à bouger les organisations puis on est dans une université donc je pense que la notion de qu'est-ce qu'on veut donner comme sens au travail quel sens on veut donner aux personnes qui travaillent pour d'autres personnes qui ont besoin d'aide et bien peut-être que cette notion de sens on peut déjà essayer de l'inculquer au niveau de l'université ou des écoles qui forment les cadres des différents secteurs nous allons nous allons conclure avec l'intervention de Fernando je comprends je comprends parfaitement ta réflexion on a tous le sentiment du déjà vu et c'est notamment pour cela qu'il faut être dans une démarche d'amélioration au continu mais je pense qu'il est important j'ai beaucoup aimé lors de ton introduction quand tu as identifié les fonctions souples et les fonctions dures je crois que c'est un très bon exemple il va y avoir une inspection il va y avoir de la réglementation il va y avoir des changements obligatoires et à côté de cela dans ces fonctions souples c'est là c'est là où améliorer la gestion ce n'est pas une mode ce n'est pas un caprice si vous le percevez comme ça vous vous trompez car toutes les organisations alors nous devons être conscientes que l'avancée au niveau de la gestion est quelque chose que nous le faisons par notre propre chef ou sinon la vague va nous attraper quand on est des usagers quand on est client on est plus exigeant la société est de plus en plus exigeante il faut que l'on mette en place le processus il faut qu'on attire du talent il faut que l'on forme il faut que l'on ait des stratégies donc travailler tous ces éléments d'une manière structurée d'une manière la plus organisée possible est une manière de nous anticiper à des défis qui vont se poser alors ce n'est pas le domaine où nous travaillons le plus qui nous occupent le plus mais c'est vrai que quand on s'est penché sur des projets collectifs c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est un secteur qui a une activité forte à assumer le besoin d'améliorer la gestion comme étant un élément clé et nous le voyons dans des organisations qui connaissent une croissance forte et accrue alors moi je le regarde je le regarde toujours en étant très optimiste mais quelque part je le regarde parce que je pense que c'est une question vitale non seulement dans ce domaine mais dans tous les domaines on ne peut pas regarder à côté la gestion des organisations est de plus en plus complexe on vit dans une réalité avec énormément d'incertitude de regarder ce qu'on a vécu les organisations sont mieux gérées celles qui avaient des plans qui avaient des processus qui avaient des personnels souples ces gens-là ont pu ont pu gérer donc la situation bien mieux que celles qui n'avaient pas tous ces outils je pense que dans l'avenir on va vivre d'autres incertitudes donc la gestion va nous permettre de trouver les meilleures solutions possibles à tous ces sursauts que l'on va devoir affronter mais je comprends bien ton sentiment de boucle ton sentiment de tourner autour alors merci beaucoup à vous six moi j'ai des questions mais bon j'imagine que vous avez peut-être faim vous avez envie de prendre un café nous allons faire une pause jusqu'à midi et demi et à midi et demi nous revenons donc avec la deuxième table ronde donc on se retrouve dans une demi-heure merci beaucoup nous allons donc reprendre cette deuxième table ronde alors lors des c'est vrai que la première partie nous a permis de voir les expériences et les outils d'évaluation et dans le cadre de cette table ronde nous allons revoir les modèles qui vont nous permettre de mesurer la qualité des services de deux côtés de la frontière de la même manière que ce matin nous a allé reprendre en espagnol de la même manière que ce matin on a pu voir donc des expériences de deux côtés de la frontière actuellement nous cherchons donc à connaître les caractéristiques qui en Navarre au Pyrénées-Atlantique et au Guipuscois donc les procédures les procédures mises en place et au niveau de ces trois territoires pour ce faire nous avons donc des participants de ces trois territoires Ignacio Oliarte qui travaille au sein du gouvernement de Navarre on va avoir la participation de Nicolas Petot du chef de service d'autonomie du département de Pyrénées-Atlantique et qui va se connecter par Zoom et Maïté Peña qui est la députée et la responsable au sein de ce territoire allons donc aider et que vous interveniez pendant à peu près 20-25 minutes et ensuite nous allons donc ouvrir le débat alors sans plus Nacho c'est à toi bonjour bonjour à vous tous merci de nous donner l'opportunité de venir vous raconter nos expériences en fait comment est-ce que l'on voit ces questions-là en avare comment est-ce que nous les gerons moi je vais me référer aux trois questions dioséva évaluation et inspection en fait trois pans qui sont complètement liés et ensuite je vais vous donner la réponse à la question qui nous a été posée lors de la première table ronde concernant la qualité je ne peux que profiter profiter de tout ce qui a été dit dans le cadre de la première table ronde car tous les éléments que vous nous avez présentés ce sont les éléments qui sont à la base de notre regard qui est un regard humanitaire ou humanisé centré personnalisé centré sur la personne c'est-à-dire c'est-à-dire une vision qui nous amène à dire que la qualité même si elle dépend des ratios en fait de ce que le décret donc reprend alors malgré cela nous pensons que le regard de la personne nous amène à introduire mettre la personne au centre et que l'organisation s'adapte et s'adapte et tienne compte du fait qu'il faut aussi regarder les personnes qui prennent en charge ces personnes et il faut aussi tenir compte des installations mais que tout soit centré sur le regard ouvert en sorte que les personnes soient au centre et je pense que c'est l'objectif que nous partageons tous le décret foral remplace le décret 291 qui marquait les conditions physiques et donc du personnel et on a rajouté toute la partie qui avait trait aux standards et qui établit des standards et qui apporte une méthodologie qui est à la base de l'évaluation je pense que tout ce que nous avons dit tout ce qu'on a pu entendre on pourrait le résumé en disant que la mission et la vision est évidente on cherche donc à prendre en charge la personne on veut un service qui qui atteigne la qualité des vies des personnes et les standards de chaque personne et partant donc de cette personne connaissant la personne et en faisant en sorte qu'elle participe à la propre planification du service qu'on donne quelque part que l'homme prenne en compte les attentes qu'on tient en compte des intérêts qu'on tient en compte de la personne et cette vision et mission nécessite d'un chemin et le chemin c'est la gestion la gestion continue pour améliorer la qualité de vie si nous souhaitons améliorer la qualité de vie des personnes et on essaye de savoir ce que la personne cherche et on se rapproche le plus possible de la capacité d'action de la personne cette gestion et cette évaluation doit tenir compte des paramètres qualitatifs et non seulement quantitatifs tiendra compte des indicateurs souples en plus de rentables alors il y a un troisième facteur en relation avec la qualité et le décret et un troisième facteur qui est donc d'insister sur la souplesse je pense que c'est une souplesse qui a été évoquée par de nombreux participants nous on a créé avec les procédures habituelles pour autoriser les services pour donc faire en sorte que les services continuent à fonctionner toute la communication préalable on a créé une procédure spécifique pour des expériences pilotes pourquoi ? Parce qu'en plus de penser de comprendre donc l'approche d'un service ou le regard qui en fait souhaite donc accompagner les personnes en fonction de leur propre projet de vie nous croyons que la manière donc d'atteindre ces objectifs doit être différenciée même les prérequis qui étaient plus évidentes peuvent tomber si en fait une partie sont complétées avec un autre aspect qui cherche ce résultat par le biais d'autres moyens tel qu'Ainara l'a dit il y a trois principes essentiels la personne est l'élément essentiel et les deux autres l'organisation les moyens l'accompagnement le personnel ce ne sont que des outils et en tant qu'outils même eux ils peuvent ils peuvent donc à partir de qualité de vie on crée de nouveaux services d'ailleurs dans les 209 91 nous avions un annexe avec les conditions de service il y avait énormément de services un éventail important et il fallait donc respecter tous les prérequis et si quelqu'un avait un service qui ne respectait pas tous on appliquait donc les prérequis qui étaient les plus proches alors on se disait vous vous pouvez mettre en place un service vous avez un espace pour l'innovation pour atteindre la qualité de vie et pendant un certain temps vous testez et ensuite vous me proposez les conditions je vérifie qu'il y a des enseignes minimum et que vous allez au-delà et la souplesse nous amène à tester et à obtenir des résultats d'ailleurs j'ai beaucoup aimé de l'exposition de Frédéric nous quand on a essayé d'isoler ce qui était important et qu'on a gardé 50 aspects et ensuite on les a donc classés à des aspects minimums et autres elle nous en a parlé de 18 critères obligatoires alors je crois que nous devons penser que la qualité des ports du fait qu'on ne laisse pas de vérifier on n'arrête pas de vérifier des minimums qui doivent être proches de 18 et ensuite laisser de la place pour que tous les autres aspects et tous les autres facteurs qui nous permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes on puisse les atteindre par d'autres voies tant que cela nous permet d'obtenir des résultats alors le deuxième la deuxième partie de mon exposé avec la qualité c'est l'évaluation c'est-à-dire que nous avons dit que si la vision est donc la prise en charge centrée sur la personne la voie c'est la gestion mais la gestion qui non seulement planifie avec la personne mais qui vérifie si effectivement les résultats sont atteints et c'est pour cela que parmi ces standards que nous retrouvons sur le décret et qui vont au-delà de la partie la plus technique la plus quantifiable alors on en mettait le besoin d'évaluer mais d'évaluer aussi bien à partir donc en utilisant en utilisant des enquêtes à évaluer la perception des personnes et faire en sorte que si le personnel pense que si les personnes s'améliorent comment l'évaluation en fait en fait voir s'il y a une correspondance entre les enquêtes que l'on fait auprès des usagers et les enquêtes que nous faisons à partir de la direction c'est-à-dire les gens ne sont pas au même niveau il faut faire en sorte que tout le monde se sente mieux aille mieux et pour ce faire il est important de mettre des appuis créer de la confiance et faire en sorte que tout le monde rentre en concurrence avec soi-même pour obtenir sa meilleure version alors dans les dans les grilles donc qui nous permet de mesurer d'où nous partons ou nous venons je me voyais identifié mais il y avait une question qui m'interpellait et c'était le troisième principe qui est un peu lié à la logique des marchands et la concurrence moi je cherche la concurrence mais je ne cherche pas la concurrence entre des gens je cherche la concurrence de tout un chacun pour améliorer et c'est pour cela que je n'arrive pas à m'identifier avec deux étoiles trois étoiles moi je m'identifie avec les clubs de valoateur avec des gens qui sont capables d'évaluer ce que d'autres institutions font mais surtout pour voir qu'est-ce qu'ils font de bien par où est-ce qu'ils commencent comment est-ce qu'ils s'améliorent nous espérons que les 50 aspects qui sont importants en fait que nous les retrouvions partout car mais on ne peut pas comparer celui qui démarre de zéro ou celui qui démarre avec l'idée qu'il faut qu'ils atteignent les 50 objectifs parce qu'ils sont tous importants car c'est une manière de quelque part se centrer sur la qualité de la personne au lieu d'être conditionnée par l'organisation en tant que telle alors cette évaluation elle nécessite d'un accompagnement de la confiance et ce que nous avons donc apporté au décret c'est vrai que le décret nous l'avons fait d'une manière très participée à Inada nous parlait de l'importance d'avoir des approches différentes de pouvoir travailler avec d'autres agents donc nous nous sommes partis du fait que il faut le faire ainsi c'est-à-dire il faut le faire d'une manière ouverte et indépendamment du temps il ne faut pas être pressé il faut faire des règles participées et ensuite assumer les conséquences alors parce qu'en plus cette réglementation en fait tient compte de toutes les visions étant donné que c'est une réglementation qui a été faite ensemble pour nous les organismes qui nous ont accompagnés lors du décret qui nous ont alors nous ont dit nous ne souhaitons pas que vous pensiez que le travail s'achève là alors vous avez votre décret il est très beau on est là avec vous non alors ceci ne fait que commencer c'est mettre en place cette norme c'est un travail de tous les jours et nous voulons que vous nous accompagniez et qu'est-ce qu'on a fait on a créé le réseau centré sur la personne et donc un réseau où sont présents toutes les entités qui travaillent autour des personnes tous ceux qui souhaitent participer ou qui souhaitaient être présents à ce réseau et pour accompagner on a créé donc une institution où il y a deux experts et des personnels de l'administration au début il y avait des représentants des personnes âgées des personnes qui ont des problèmes de santé mentale des gens du monde de l'exclusion car suite à ce décret nous allions faire la loi pour l'enfance et c'est la loi pour l'enfance et c'est là où nous avons donc nous avons donc inclus des gens qui viennent de ce domaine donc tous les services sociaux nous considérons tous qui peuvent donc participer du même approche qui peuvent utiliser les mêmes outils c'est vrai que nous travaillons avec les représentants de ces groupes et ensuite par les participants à Navarra en fait nous l'ouvrons et c'est un espace et c'est un espace ouvert qui nous permet donc de partager des outils pour faire la planification pour faire l'évaluation pour diagnostiquer mais alors les résultats de cette commission sont des résultats que nous publions pour que la population les connaisse l'inspection troisième troisième pan alors l'inspection est une fois de plus une inspection dure qu'on a souhaité mélanger avec des fonctions souples l'inspection alors dépend du secrétariat technique enfin les services juridiques nous travaillons de même que le service d'inspection dépend de moi en fait un service d'inspection qui vient contrôler qui est tout respecté qu'est-ce que nous comprenons ou qu'est-ce que nous pensons qu'est-ce que c'est une inspection qui vise qui vise à mesurer s'il y a une amélioration dans la qualité de vie des personnes alors qu'est-ce qu'ils cherchent des nouvelles méthodologies qui ne soient pas une check list pour regarder les mètres carrés car les plantes sont toujours là les vérifications sont toujours là mais nous quand on va évaluer nos centres alors on on revoit au moins deux usagers car c'est les usagers qui nous donnent la vision qualitative c'est-à-dire eux ils nous disent comment est-ce qu'ils voient les mesures des mesures qui visent donc à mettre en place cette prise en charge centrée sur la personne comment est-ce qu'on fait pour diversifier pour que les gens ne perçoivent pas notre intervention comme une évaluation tout le monde sait qu'on attend un seuil minimum mais on ne voudrait pas qu'ils se sentent trop persécutés pour ainsi dire alors qu'est-ce qu'on a fait nous avons donc intégré les différents outils pour que cette participation qui nous est si chère quand il s'agit de planifier les services et autres pour que cette participation fasse partie du contrôle et du suivi de la mise en place de manière à que nous disons il y a des conseils de participation assemblés dans tous les centres pour que les personnes qui résident et que les familles puissent donc se manifester et puissent dire quelque chose sur les activités du centre sur la manière de faire alors on se dit on va passer par ces organes de participation ou ces organismes qui pour le suivi de services de ces entités d'externes auxquelles nous faisons appel pour qu'ils interviennent et que ces éléments donc deviennent des canaux pour communiquer à l'administration comment on est entrant ou comment cette amélioration est entrant comme cela se perçoit d'ailleurs actuellement nous sommes dans un processus participatif pour la première réglementation générale des prises en charge des personnes ayant un handicap et la garantie des droits de tous ces publics et au sein de ce processus de participation avec les réunions et toutes les réunions que nous avons avec les citoyens et avec les publics de même que pour les enfants on a créé des différents groupes on a cherché public pour les cas de l'handicap on est allé chercher des personnes ayant donc un handicap on est allé dans un lycée on est allé à des unités spécifiques on a on a on a rencontré des gens ayant un handicap et donc des différents handicaps etc. et dans un centre qui prend en charge des personnes ayant des problèmes de santé mentale on nous racontait que parfois ils se sentent un peu frustrés car il y a une réglementation qui effectivement donc reprend un peu tout ce qui nous me demandait c'est-à-dire une réglementation sur les droits fondamentaux Frédéric aussi nous parlait de la capacité de faire des droits fondamentaux ce qui est essentiel et d'ailleurs une question qui a été d'actualité tout ce qui a trait donc aux contention des personnes et donc parfois effectivement il faut tenir ces personnes contenir ces personnes et d'ailleurs il nous disait il y a un centre qui n'utilise jamais ces outils de contention il y en a d'autres qui ne font que cela donc qu'est-ce qu'on a fait on a rajouté des idées la première idée est que ces personnes aient l'obligation de faciliter non seulement aux résidents mais à les travailleurs donc aux familles faciliter communiquer qui permettent quelque part de faire part de ces contentions et donc communiquer et que quelque part chaque fois qu'une famille communique et donc communiquer cela que cela soit transféré au service d'inspection et qu'il y ait une commission qui soit là et que quelque part on puisse consulter et voir quelle est la vision et pourquoi ils considèrent que leurs droits n'ont pas été respectés car nous ne parlons pas nous ne parlons pas de qualité de vie nous parlons donc plutôt d'un d'un bafou en fait les droits fondamentaux des personnes parfois donc c'est la manière que nous avons eu d'adapter l'inspection à l'évaluation et à comment nous considérons qu'il faut chercher la qualité de service centré sur la personne et sur la qualité de vie des personnes et d'ailleurs dans les domaines qui ont été cités par Tony de Vertouk et Chalonne ce sont ces critères qui alimentent les 50 aspects que nous avons développés à partir de la commission et on a on les a transformés dans un questionnaire pour que chaque organisation donc sache donc à quel où est-ce qu'ils se trouvent et donc à partir de là avoir des bonnes pratiques pour que les gens sachent quel est le seuil minimum et savoir quel est le chemin à prendre pour l'excellence et ça à partir du niveau de tout un chacun mais en essayant donc de s'améliorer alors et je vous ai dit que j'allais donner une réponse à une question qui a été posée ce matin c'est-à-dire comment j'ai le sentiment que j'entends parler des choses qui sont très bien sur le papier c'est vrai que pendant qu'on rédige qu'on rédigeait en fait on a beaucoup entendu dire effectivement c'est très joli mais on va avoir besoin de votre participation quand on parle des investissements et c'est vrai qu'on a profité des fonds pour obtenir de l'argent pour les investissements et créer des unités de cohabitation faire que nos chambres soient des chambres doubles augmenter faire en sorte que les centres et les EHPAD se rapprochent d'un foyer et que donc les centres ne soient pas la seule solution alors alors quelle est la réponse quelle est la réponse quand le personnel a le sentiment que l'organisation ne change pas pour franchir ses pas il y a deux choses qui peuvent se passer si au sein de cette unité les personnes qui gèrent et qui organisent car l'organisation c'est l'élément clé ne souhaitent faire ce qu'il faut faire pour que tout change qu'est-ce que je devrais faire pour si je fais partie de cet organisme peut-être me demander un transfert mais imaginons que c'est le contraire qu'est-ce qui se passe si les chefs sont enthousiastes ils mettent ils font tout ce qu'il faut et ce sont les personnes qui ne souhaitent pas quitter cet espace de confort cet espace connu et qui considèrent que c'est trop compliqué ou trop difficile changer la donne et changer la manière de faire pour qu'il y ait une qualité de vie alors je pense que là il faut faire une différence il faut faire la différence entre quatre types de situations et je vais vous donner une réponse les quatre types de situations en fait répondent à comment est-ce que nous voyons les choses c'est-à-dire ceux qui travaillent au niveau des organisations voient les choses et si tu as quelqu'un qui est là par vocation et qui fait des choses parce qu'il le souhaite parce qu'il est alors c'est bon ça y est si par contre tes effectifs sont responsables avec une approche éthique qui quelque part les amène quelque part à respecter donc il y a cette partie éthique mais c'est vrai que parfois cette approche éthique on a peut-être besoin de cette approche éthique car si vraiment ce que j'aime c'est soigner les personnes et ce que je dois faire est qu'il ne faut pas que je quitte mon espace et ne pas quitter mon espace de confort a des conséquences pour les personnes des personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité ou appartiennent donc à un secteur un secteur difficile et ensuite il y a donc un quatrième groupe des gens qui n'ont pas de solution de même que je dirais à mon personnel donc de même que je dirais à ceux qui ne voient pas d'issue de partir ou de quitter cet espace moins à tous ces gens-là qui ne sont plus enthousiastes qui ne sont plus bien dans ce travail-là je leur dirais de chercher une entreprise de chercher un autre poste de travail merci Nacho bien nous allons avoir maintenant la possibilité d'écouter à Nicolas il va se connecter donc directement à travers de Zoom il est chef d'autonomie de département 64 département des Pyrénées et lui ce qu'il va faire c'est nous décrire les plus grandes caractéristiques et mécanismes que l'état français utilise précisément pour l'évaluation et l'inspection de la gestion de la qualité aussi bien des services sociaux que sanitaires bonjour Nicolas bonjour à tous vous nous écoutez oui oui je vous entends je vous donne la parole merci à vous d'abord merci d'avoir accepté ma présence en distance aujourd'hui mon agenda ne me permettait pas d'être présent parmi vous donc merci de me donner l'occasion d'intervenir par visioconférence je vais partager mon écran pour donner à voir le support de présentation voilà j'espère que vous le voyez oui oui nous le voyons absolument allez-y effectivement quelques mots sur notre modèle en France autour de l'évaluation et de la gestion de la qualité dans les structures sociales et médico-sociales je vais peut-être introduire par quelques mots de contexte pour rappeler un peu comment l'organisation administrative se passe en France je pense que vous la connaissez je vais passer assez vite quand même en dire deux mots pour resituer ce contexte-là et puis ensuite balayer avec vous effectivement quelques modèles qui nous permettent de suivre effectivement la qualité les prestations qui sont proposées de les évaluer voire de les contrôler en lien avec les établissements et services concernés s'agissant du contexte d'abord donc quelques mots encore une fois assez rapide parce que je pense que vous connaissez déjà un peu ce panorama mais c'est important de le rappeler en France effectivement le suivi administratif financier du secteur social et médico-social fait l'objet de compétences qui sont qui sont partagés entre plusieurs organismes les deux principaux organismes qui interviennent aujourd'hui en France sont d'une part des organismes d'État gérés directement par l'État et en l'occurrence ce sont des agences régionales de santé qui interviennent à ce titre-là et puis ces interventions se font en parallèle ou en même temps que des collectivités territoriales en l'occurrence les départements dont le département des Pyrénées-Atlantiques dont je fais partie qui également a des compétences sur ce secteur d'intervention ces compétences elles sont multiples mais elles sont principalement administratives comme je l'ai dit c'est-à-dire des compétences qui sont liées à l'autorisation des activités au contrôle des activités et puis des compétences qui sont également financières c'est-à-dire la tarification et le financement des structures qui vont accompagner accueillir des personnes en situation de handicap ou des personnes usagées au domicile ou donc en structure alors les gros principes de répartition les principaux critères on va dire de répartition des compétences entre l'État donc l'Agence régionale de santé et les collectivités c'est-à-dire les départements c'est principalement lié à la nature des prestations qui vont être apportées aux bénéficiaires lorsque ces prestations sont principalement axées autour du soin l'Agence régionale de santé va être première compétente on parle alors de structures médicalisées donc c'est l'Agence régionale de santé qui sera compétente en la matière lorsqu'on est sur des structures qui ne sont pas médicalisées et qui sont davantage orientées sur l'accompagnement des personnes l'accompagnement qui peut être de lien social éducatif le cas échéant là c'est le département qui va effectivement être le principal organisme compétent et puis on a des structures qui sont mixtes c'est-à-dire qui vont proposer à la fois de l'accompagnement au sens vie sociale bien social accompagnement à l'autonomie et puis également des soins en parallèle et donc dans ce cas-là ces structures mixtes entre guillemets vont être placées sous la compétence conjointe et de l'État et du département ce qui induit du coup une articulation très forte entre ces organismes pour pouvoir travailler de concert et non pas côte à côte de façon un petit peu isolée ça implique effectivement une très bonne coordination qu'il faut rechercher entre nos institutions par exemple si on prend le cas des maisons de retraite en France les fameuses EHPAD ils sont placés sous compétence conjointe du département et de l'agence régionale de santé alors pour illustrer ça simplement deux tableaux très rapides pour vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter là vous avez à l'écran un tableau qui vous donne quelques types de structures qui sont destinées à accompagner accueillir des personnes en situation de handicap sur la gauche de ce tableau vous voyez les structures qui relèvent de la compétence du département et on va retrouver dans ces structures là des foyers qui vont accueillir des personnes en situation de handicap dont l'autonomie est plutôt bonne qui sont parfois par ailleurs travailleurs dans des structures protégées donc qui ont une capacité effectivement d'autonomie assez importante des structures qui peuvent être également des structures d'accompagnement à domicile pour aider ces publics-là à développer leur autonomie et vivre le plus possible en milieu ordinaire au centre du tableau vous avez les structures qui sont de compétence conjointe et donc là on va retrouver là aussi des foyers ou des services d'accompagnement à domicile mais dans lesquels on va être en mesure de proposer au-delà de l'accompagnement à l'autonomie de ces publics on va être capable de proposer des soins et c'est la raison pour laquelle l'agence régionale de santé intervient également sur ces structures et puis sur la droite du tableau vous avez des structures qui ne relèvent que de la compétence de l'agence régionale de santé d'abord tous les établissements et services qui sont destinés aux enfants en situation de handicap c'est-à-dire les jeunes de moins de 20 ans qui sont accompagnés par ces structures relèvent de la compétence de l'agence régionale de santé et puis des maisons d'accueil spécialisé qui sont des structures très très médicalisées et qui s'adressent pour le coup à un public qui est en très grosse perte d'autonomie et qui a besoin d'une surveillance soignante quasiment permanente même type d'illustration pour l'offre à destination des seniors sur la gauche du tableau vous allez retrouver des structures qui relèvent de la compétence du département et on va retrouver donc des établissements ou des services d'accompagnement à domicile mais qui vont intervenir sur des prestations d'aide à la vie quotidienne de lien social de maintien des capacités d'autonomie des personnes mais dans lesquelles on va retrouver aucune prestation de soins au centre du tableau vous allez retrouver les fameuses EHPAD donc les maisons de retraite pour ce qui concerne l'intitulé qu'on leur donne en France avec effectivement une compétence conjointe comme je l'ai décrit tout à l'heure et où le département et l'agence régionale de santé vont être compétentes conjointement sur ces structures et puis sur la droite du tableau exemple de services sur lesquels l'agence régionale de santé est exclusivement compétente ce sont les services de soins infirmiers à domicile qui comme le nom l'indique sont des services qui interviennent au domicile des personnes mais pour réaliser des actes de soins infirmiers donc pensement thérapeutique intervention intervention certes bénigne mais qui nécessitent une technicité de soins et donc effectivement avec une exclusivité de la compétence de l'état sur ce sujet là donc simplement dans ce contexte pour vous resituer pourquoi c'est important de le redire parce que du coup tout ce qui va concerner le suivi de l'évaluation et de la qualité des prestations qui sont fournies va être également articulé entre ces organismes et donc dans de nombreux cas effectivement une compétence conjointe qui va impliquer que le suivi de la qualité le contrôle de la qualité va se faire également par nos deux institutions que sont le département et l'agence régionale de santé ce qui peut être aussi une source de complexité d'ailleurs disons-nous les choses dans la conduite quotidienne de ces missions alors quelques voilà quelques éléments synthétiques effectivement pour vous donner à voir les modèles un petit peu de suivi et d'évaluation de la qualité des prestations de ce côté-ci de la frontière d'abord l'autorisation ça peut paraître assez surprenant ou évident mais l'autorisation c'est le premier acte finalement qui va constituer la vie d'un établissement ou d'un service pour mémoire une autorisation elle fait l'objet d'un processus ce processus en fait il fait référence d'abord à des besoins qui sont identifiés sur le territoire des besoins qui peuvent être plus ou moins locaux à une échelle départementale une échelle régionale selon les cas de figure et en fonction de ces besoins qu'on aura identifiés dans nos documents de planification les autorités compétentes en l'occurrence le département l'agence régionale de santé voire les deux vont lancer des appels à projet pour pouvoir répondre à ces besoins dans le cadre de ces appels à projet qui sont finalement l'équivalent d'un appel d'offre quand on recherche une entreprise c'est un peu la même chose on va élaborer un cahier des charges et ce cahier des charges il va définir assez précisément pas trop précisément quand même mais assez clairement les prestations qui sont attendues de la part de la part du service ou de l'établissement que l'on souhaite créer le coût de ces prestations en tout cas une fourchette de coûts qui sont acceptables pour les publics qui vont être accueillis ou accompagnés les modalités dans lesquelles on souhaite que cette offre soit mise en oeuvre et les critères de qualité également sur lesquels on va demander aux futurs gestionnaires de se positionner c'est-à-dire de donner aussi des gages et des précisions sur les outils qu'il va mettre en place pour lui-même à son niveau pour trouver la qualité des prestations qu'il va rendre ces appels à projet vont donner lieu donc du coup à la réception de candidatures on a plusieurs gestionnaires qui vont se positionner pour répondre à cet appel à projet et dans leur candidature effectivement ils vont rendre compte de l'ensemble des éléments qui sont prévus dans le cahier des charges et nos institutions départements ARS ou les deux vont finalement analyser ces candidatures avec l'équivalent d'une grille de notation en fait on va évaluer effectivement les offres sur des aspects extrêmement précis des critères très précis sur lesquels on va donner une notation ce qui nous semble en tout cas être la meilleure candidature au regard de l'expérience du gestionnaire et de ce qu'il a déjà mis en oeuvre sur d'autres structures ou services qu'il peut déjà gérer la description de ces organisations et la façon dont il met en oeuvre les prestations les partenariats aussi qu'ils nouent puisqu'on a une attention également particulière lorsque l'on crée une nouvelle offre elle s'inscrit vraiment dans un environnement où il y a déjà un existant et donc c'est sûr qu'on va demander au gestionnaire de rechercher les partenariats avec son environnement de proximité la qualité du projet sur le plan architectural sur le plan de la qualification également et les compétences des professionnels qui sont identifiés pour y travailler l'efficience budgétaire qui peut également être un critère d'appréciation de ces projets en fonction de ces analyses on va proposer effectivement j'allais dire un classement entre guillemets des candidatures reçues et puis c'est une commission de sélection qui va se prononcer sur l'ensemble de ces critères et qui va interroger y compris auditionner les candidats pour creuser un petit peu et leur demander des précisions sur leur projet cette commission de sélection elle est composée à la fois de représentants des autorités qui vont délivrer l'autorisation d'activité c'est-à-dire le département et ou l'ARS mais aussi à parité de représentants d'usagers et de personnes qualifiées qui vont pouvoir se prononcer en tant que représentants des bénéficiaires finalement pour pouvoir également porter leur voix et exprimer leur choix sur les candidatures qui ont été reçues et donc cette autorisation suite à la fin de ce processus elle est délivrée par l'autorité qui délivre l'autorisation sur la base de l'avis qui est rendu par cette commission de sélection et cette autorisation elle est délivrée pour une durée de 15 ans au cours de laquelle justement on va ensuite on va le voir suivre la qualité des prestations qui sont proposées donc vous voyez c'est un long processus mais d'ores et déjà dès le départ le cadrage effectivement de ce qui est attendu en termes de qualité de prestation est assez précis bien entendu il y a une marge de manœuvre qui est laissée aux candidats pour pouvoir adapter son offre innover proposer des choses qui ne sont pas forcément prévues d'emblée dans le cahier des charges mais il y a quand même une trame un socle de prestation des choses qui sont quand même j'allais dire des passages obligés sur lesquels les candidats doivent absolument se positionner dans la foulée de cette autorisation une fois qu'elle est donnée il y a ensuite la visite de conformité c'est à dire qu'une fois que le candidat a été retenu et qu'on lui a donné l'autorisation d'activité il va préparer le démarrage de cette activité et au moment où il va ouvrir son activité au public avant qu'il le fasse les autorités vont procéder à ce qu'on appelle une visite de conformité c'est à dire que si on est par exemple dans l'exemple d'un établissement qui se construit et qui va ouvrir ses portes on va aller vérifier sur site auprès du gestionnaire que effectivement les conditions dans lesquelles il prévoit de mettre en oeuvre son autorisation correspondent bien aux critères sur lesquels on l'a autorisé au départ donc ce contrôle de conformité il va être fait sur des conditions techniques d'organisation ça peut être des questions locaux bien entendu mais c'est aussi l'organisation des équipes les fonctionnements les fonctionnements quotidiens la répartition des ressources qui sont proposées qu'elles soient humaines ou techniques auprès des bénéficiaires les modalités d'accompagnement qui sont proposées bien entendu bref tout un arsenal j'allais dire d'éléments mais qui font écho à ce qui a été prévu initialement dans la procédure d'autorisation pour vérifier que le résultat est bien conforme à ce qu'on avait identifié au départ et ce pourquoi le projet avait été retenu donc ça c'est la première articulation autorisation et visite de conformité qui permet déjà d'avoir un regard sur assez rapproché finalement quand même sur les conditions dans lesquelles va travailler le gestionnaire d'un établissement ou d'un service ensuite sur le long de la vie entre guillemets de l'établissement et du service il va y avoir une procédure également ou un modèle de contractualisation qui va être passé avec les gestionnaires cette contractualisation elle se matérialise par la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ce sont des contrats qui ont tendance à se généraliser maintenant depuis 2017 la législation française les pouvoirs publics orientent de plus en plus la contractualisation avec les structures médicaux sociales avec parfois une latitude c'est-à-dire une possibilité de le faire sur la base du volontariat dans certains cas de figure mais pour d'autres types de structures une obligation de signature de contrat c'est le cas par exemple pour les EHPAD en France sur les maisons de retraite la loi rend obligatoire la signature d'un contrat d'objectif fait de moyens et en l'occurrence c'est un contrat qui est tripartite c'est-à-dire le gestionnaire de l'établissement qui va signer ce contrat mais également le département et l'ARS puisque les deux institutions sont en compétence conjointe sur ce type d'établissement donc on aura trois signataires à ce contrat cette obligation effectivement elle est donnée à l'ensemble des EHPAD quel que soit leur statut quel que soit leur taille quel que soit leur positionnement dans le cadre d'un calendrier en fait prévisionnel c'est-à-dire qu'on a une durée la loi nous laisse grosso modo cinq ans cinq ou six ans pour pouvoir signer des contrats avec tous les EHPAD ces contrats ils ont une durée une durée limitée qui est de cinq ans et qui est obligatoirement à renouveler au terme au terme du contrat c'est-à-dire lorsqu'on arrive à l'échelle de ces cinq ans il y a à nouveau une obligation de re-signer un contrat avec ces structures-là le principe de base de ces contrats la philosophie j'allais dire de ces contrats c'est de proposer quand même une plus grande responsabilisation des gestionnaires de structures on a longtemps eu en France une j'allais dire un historique de tutelle c'est le terme qui était utilisé en France de tutelle des établissements c'est-à-dire un contrôle extrêmement prégnant sur toutes les activités y compris dans la gestion quotidienne des structures et l'objectif de ces contrats d'objectifs et de moyens c'est aussi de sortir un petit peu de cette tutelle extrêmement contraignante pour les gestionnaires de donner beaucoup plus de latitude et de souplesse dans la gestion quotidienne des structures y compris sur le plan budgétaire on va y revenir après mais par contre en regard effectivement d'avoir une exigence qui reste très forte sur la qualité des prestations fournies et de pouvoir effectivement rendre le gestionnaire davantage responsable justement de la qualité qu'il va pouvoir garantir sur les prestations qu'il va rendre auprès des publics qu'il accueille ou qu'il accompagne donc ces contrats je l'ai dit c'est une durée de 5 ans comme le nom l'indique objectifs et moyens c'est qu'on va effectivement déterminer avec le gestionnaire des objectifs stratégiques sur plusieurs thématiques pour la durée de ces contrats et puis on va en parallèle définir les règles de gestion budgétaire également c'est-à-dire les moyens qu'on va pouvoir associer en face des objectifs pour pouvoir pour permettre au gestionnaire de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été convenus par l'ensemble des parties alors de façon plus précise comment ça se passe la signature de ces contrats en fait on a tout un travail en amont de la signature qui consiste à faire un état des lieux partagés de la situation de l'établissement tout à l'heure j'entendais la personne qui intervenait avant moi parler effectivement de la démarche qualité et de la démarche continue de la qualité c'est-à-dire qu'effectivement en matière de démarche qualité il n'y a jamais de fin on est toujours sur quelle est l'étape suivante et comment on peut faire encore mieux que là où on en est aujourd'hui donc il n'y a pas une cible à atteindre de façon définitive et qui serait complètement acquise c'est plutôt des étapes des step by step pour pouvoir progresser sur différentes thématiques que vous avez à l'écran pour ce qui nous concerne ça va être des thématiques autour de justement la continuité de l'accompagnement des UGA et la coordination avec les différents partenaires quand on est à domicile notamment comment les liens sont faits avec les pharmacies les réseaux de professionnels les équipes mobiles qui se déplacent à domicile les hôpitaux ça va être également des objectifs qui vont être un état des lieux et donc des objectifs qui vont être identifiés sur l'évolution de l'offre et l'adaptation aux besoins c'est-à-dire comment on fait évoluer dans le temps les prestations qui sont proposées pour mieux répondre aux besoins des personnes y compris en termes d'individualisation de ces réponses aux besoins ça va être également des thématiques autour de la prévention et la sécurité des soins la qualité des soins donc ça c'est beaucoup l'agence régionale de santé par exemple qui va être sur ces sujets-là mais comment est-ce qu'on sécurise les circuits de médicaments comment on prévient les risques thérapeutiques comment on gère la douleur éventuellement des personnes qui sont prises en charge la personnalisation de l'accompagnement ça j'en ai parlé donc beaucoup autour des questions effectivement là aussi de bien-traitance de prévention d'animation de lien social également l'objectif étant de s'adapter vraiment non pas de façon uniquement collective mais également au sein du collectif de pouvoir apporter des réponses les plus individualisées possibles et puis il y a tout un volet également de performance ou de management de la qualité c'est-à-dire comment est-ce que le gestionnaire finalement évalue lui-même et se dote d'outils également à son niveau qui lui permettent de vérifier et de contrôler la qualité des prestations qu'il fournit que ce soit en termes de qualité pour le bénéficiaire mais également vis-à-vis des professionnels à travers effectivement la prévention des risques professionnels la qualité de vie au travail la formation des intervenants qui seront salariés par la structure et puis il y a également une logique de suivi et de management autour de l'équilibre financier de la structure c'est-à-dire effectivement est-ce que les moyens dont ils disposent sont utilisés de façon optimale est-ce qu'ils sont suffisants pour fournir et atteindre les objectifs de qualité que l'on s'est donnés et donc effectivement là aussi l'état des lieux va permettre de faire un point sur où on est aujourd'hui et vers où on se dirige dans la durée de ce contrat d'objectif et de moyens une chose que ne règle pas et que ne fixe pas le contrat d'objectif et de moyens ce sont des règles minimales sur les effectifs par exemple ce contrat ne va pas formaliser un tableau précis des effectifs qui vont être mis en place dans la structure la loi d'ailleurs ne le prévoit pas en France et c'est un débat important aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup d'interrogations sur le fait d'aller vers cette logique de fixer des règles minimales en termes de présence d'effectifs la seule exception qui existe aujourd'hui en France pour les EHPAD notamment principalement c'est le temps de présence du médecin coordonnateur dans la structure en fonction de la taille de la structure il y a un temps de présence minimale qui est prescrit par la réglementation mais c'est le seul cas de figure sur les autres types de professionnels que ce soit les infirmiers que ce soit les aides-soignants que ce soit les professionnels psychologues etc il n'y a pas de règle minimale d'effectifs et encore une fois c'est un sujet dont le débat a été relancé récemment en France et qui pourrait déboucher dans les prochains mois ou les prochaines années sur l'écriture la formalisation effectivement d'une réglementation à ce titre mais aujourd'hui ça n'est pas le cas et le contrat d'objectif et de moyens qui est passé avec ces structures-là ne fixe pas non plus de règles en la matière c'est-à-dire que quand j'évoquais tout à l'heure la souplesse qui est laissée au gestionnaire c'est aussi une souplesse dans la gestion de ses effectifs Nicolas je suis désolée mais nous manquons de temps vous pouvez finir je vais accélérer je vais accélérer voilà simplement pour finir sur les contrats vous dire que sur le plan financier il y a effectivement un diagnostic aussi de la situation financière des règles budgétaires comme je l'ai dit tout à l'heure qui sont proposées pour donner une visibilité à l'établissement ou au service dans la durée du contrat et ces règles budgétaires elles sont définies aussi sur la base d'indicateurs qui sont liées à l'évaluation de la situation des personnes accueillies ou accompagnées en EHPAD par exemple on va mesurer on va essayer d'évaluer à partir de grilles spécifiques le besoin en soins des personnes ou le besoin d'accompagnement lié à leur perte d'autonomie et ça va donner l'objet d'une cotation et cette cotation va être utilisée dans le cadre de plusieurs équations tarifaires qui vont permettre de déterminer le niveau de moyens financiers qui seront qui sera alloué à la structure ce contrat il fait l'objet ensuite d'un dialogue de gestion dans la durée il est signé pour 5 ans mais dans la durée des 5 ans il y a des dialogues de gestion réguliers qui sont menés avec le gestionnaire autre élément les évaluations elles-mêmes qui sont réalisées régulièrement donc comme je vous le disais tout à l'heure une autorisation c'est 15 ans mais pendant cette durée de 15 ans il y a des évaluations régulières qui sont prévues alors on a une réforme actuellement des évaluations des processus d'évaluation qui vient d'être mis en place et qui prévoit désormais que par la loi c'est la loi qui le fixe que ces évaluations soient réalisées tous les 5 ans par un organisme externe à la structure qui est agréé au niveau national un organisme agréé au niveau national mais qui est externe à la structure et qui vient donc tous les 5 ans faire une évaluation alors c'est organisé autour de différents critères toutes les structures sont concernées par cette obligation-là quelle que soit leur nature et le public qu'elles accompagnent et on a 9 thématiques autour desquelles vont être évaluées les prestations qui sont rendues je les ai mises à l'écran je ne les cite pas toutes mais on va retrouver notamment les questions de bien-traitance l'expression et la participation des usagers les questions de soins et d'accompagnement qualité des soins et qualité d'accompagnement la gestion des ressources humaines qui sont proposées etc. les résultats de ces évaluations elles sont transmises au niveau national à une autorité qu'on appelle la haute autorité de santé cette autorité de santé c'est elle qui en fait propose au niveau national les outils d'évaluation les grilles d'évaluation qui sont en fait les mêmes pour l'ensemble des structures maintenant elles sont harmonisées et on a un modèle qui est un peu national et qui doit s'appliquer à l'ensemble des structures concernées et ensuite l'établissement ou le service il doit assurer lui-même en interne une diffusion du rapport d'évaluation qui aura été restitué à la fois auprès de ses organismes de gouvernance bien sûr mais aussi auprès de ses bénéficiaires et je pense notamment aux résidents des structures à travers le conseil de la vie sociale qui est l'instance de consultation on va dire et de participation des bénéficiaires et qui doivent donc se voir restituer le résultat de cette évaluation ces résultats d'évaluation aussi à terme ils auront vocation à être diffusés publiquement à faire l'objet d'une diffusion publique mais pour l'instant ces modalités de diffusion ne sont pas encore mises en place au niveau national et c'est en train d'être précisé dernier élément autour de ce suivi d'évaluation c'est le suivi des réclamations enfin c'est pas tout à fait le dernier élément mais les deux derniers éléments sont liés c'est le suivi des réclamations et des signalements on distingue en fait les deux process les réclamations sont en fait les plaintes l'équivalent des plaintes qui sont émises par les usagers de nos structures bénéficiaires à domicile ou résidents d'un établissement les signalements sont en revanche les dysfonctionnements qui sont identifiés par les structures elles-mêmes par les gestionnaires et qu'elles font remonter aux autorités pour signaler qu'elles ont eu un problème dans la gestion d'un accompagnement ou le suivi d'une situation donc on distingue vraiment ce qui vient de l'usager et ce qui vient de l'organisme de la structure s'agissant de ce qui vient des usagers donc les réclamations on a une organisation qui peut être elle aussi conjointe entre le département et l'ARS et qui vise bien sûr à traiter chacune des réclamations qui sont portées à notre connaissance à la fois avec un système d'accusé-réception pour dire qu'on a bien pris acte du dépôt de cette réclamation et puis on va traiter avec différents niveaux d'intervention cette réclamation d'abord en demandant des éléments à la structure concernée bien entendu des éléments de réponse soit la structure on n'est pas sur une situation très grave et à ce moment-là la structure va répondre directement aux plaignants en tenant informé les autorités de la réponse qui aura été apportée soit alors l'analyse de la situation va conduire les autorités le département l'ARS à faire des préconisations pour apporter des mesures correctives et notamment éviter que la situation qui a été rencontrée ne se reproduise voire le cas échéant si on est vraiment sur une réclamation avec des difficultés importantes et qu'on a constaté des difficultés importantes dans les échanges avec la structure à ce moment-là ça peut déclencher une inspection sur le site dans tous les cas en tout cas il y a une réponse qui est systématiquement apportée au plaignant sur les suites qui ont été données à sa réclamation lorsque ça vient des structures c'est un peu le même système sauf qu'on n'a pas forcément de lien avec un plaignant pour le coup c'est la structure qui s'adresse directement à nous pour signaler un événement indésirable c'est une obligation réglementaire pour les structures en France de pouvoir faire remonter de devoir faire remonter aux autorités compétentes les dysfonctionnements qu'elles rencontrent dans la gestion quotidienne il y a une analyse qui est faite sur ces dysfonctionnements et bien entendu qui peuvent là aussi conduire à une préconisation de mesures correctives et enfin lorsque effectivement parfois la situation le nécessite ou bien sur la base d'une programmation régulière nous pouvons être amenés effectivement à réaliser des contrôles et inspections sur site comme ce qui a été expliqué par la personne qui m'a précédé dans son intervention c'est le même principe d'aller vérifier sur site ce qui se passe d'aller contrôler sur site donc soit en tout cas parce qu'on la donne suite à une réclamation qui justifie d'aller vérifier sur site dans le cadre d'une inspection soit indépendamment d'une réclamation parce qu'on a inscrit en fait dans un programme prévisionnel de contrôle des structures qu'on va aller visiter pour vérifier un petit peu comment les choses s'organisent ce qui est important à retenir c'est que ces visites elles sont systématiquement inoculnées c'est-à-dire que la structure qui est contrôlée n'est pas prévenue à l'avance elles peuvent être ces inspections peuvent être ciblées sur des thématiques très très précises ou alors beaucoup plus globales et dans ce cas-là on va aller regarder l'ensemble des conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure et dans tous les cas de figure après la visite il y a une procédure contradictoire qui est mise en place avec le gestionnaire c'est-à-dire qu'on va produire un premier rapport initial qui va faire état des constats qu'on a pu relever et on va donner l'occasion au gestionnaire de pouvoir répondre une première fois à ce rapport pour éventuellement préciser des points qui n'auraient pas été suffisamment approfondis éventuellement corriger des constats qu'on aurait fait et qui peut-être mériteraient d'être complétés et en fonction de ce retour du gestionnaire les autorités vont ensuite produire un rapport définitif au gestionnaire et dans lequel on va retrouver soit de simples recommandations j'allais dire de bonnes pratiques c'est-à-dire pour améliorer un petit peu les choses par rapport à des marges de progression qu'on a pu identifier soit des prescriptions où là on va être plutôt en regard de choses importantes qui discussionnent et qu'il faut corriger y compris en regard de la réglementation parfois lorsqu'une prestation fournie n'est pas conforme à la réglementation ou enfin des injonctions alors là c'est le cas de figure le plus grave c'est-à-dire lorsque l'établissement se met vraiment en défaut par rapport aux prestations qu'il fournit ou lorsqu'il compromet la sécurité ou l'accompagnement le bien-être des personnes qui sont accueillies donc dans ce cas-là ces injonctions elles font l'objet vraiment d'une mise en demeure avec un délai de réalisation au terme duquel si la situation n'est pas corrigée à ce moment-là il peut y avoir des fonctions vis-à-vis de la structure qui peuvent aller vraiment dans les cas de figure les plus graves jusqu'au retrait d'autorisation c'est-à-dire la structure ferme voilà en quelques mots synthétiques j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été quand même suffisamment clair pour vous et du coup je laisse la parole merci beaucoup Nicolas nous allons donc passer la parole à Maïté Peña qui va nous présenter la vision de la députation forale de Guipuscois pour développer l'évaluation et pour améliorer la qualité et la transformation en tant que pilier de toutes ces politiques sociales bonjour à vous tous bonjour alors je pense que c'est je dois quelque part un peu clore cette matinée je vais vous expliquer quelque part ce que nous avons pu faire à jour d'aujourd'hui ce qui nous a occupés et ce que nous pensons réalisés dans l'avenir je vais essayer d'être le plus rapidement possible alors je vais faire l'effort je ne sais pas si je vais atteindre lors de la dernière législature pour nous il était évident que pour l'avenir et concernant donc les politiques sociales nous devions avancer et pour avancer il fallait quelque part lever la tête et regarder loin il fallait regarder beaucoup plus loin il fallait regarder dans l'avenir et pour se faire il fallait imaginer cet avenir et nous l'avions fait grâce à Etorquisuna et la ESQI c'est un processus participatif qui avait été mis en place par la députation et qui nous a permis d'identifier quels étaient les défis d'avenir ensuite les retravailler et les aborder et les mettre en place alors l'objectif était important mais aussi important que l'objectif était de déterminer comment est-ce que nous allions faire comment est-ce qu'on allait le faire de manière partagée de manière collaborative et partant de l'innovation c'est ainsi qu'on a mis en place le processus de Etorquisuna et Régis au début ce n'était qu'un objectif mais à jour d'aujourd'hui nous avons qu'il y a toute une série de projets qui sont un peu en attente et nous savons que toutes ces interventions que l'on voyait sont devenues une réalité entre temps on a tous vécu la COVID c'est vrai qu'on a tous un peu souffert de cette réalité on avait peur de ne pas pouvoir atteindre nos objectifs mais heureusement on peut actuellement vous dire qu'en gardant le regard dans le loin on a les outils nécessaires pour aborder et affronter cet avenir de la meilleure manière possible tel que Yousseval l'a dit c'était l'agenda 20-30 qui nous marque c'est un outil nécessaire pour l'avenir alors je ne peux pas approfondir je ne peux pas vous présenter cet outil car je n'ai pas le temps mais je peux vous dire que ce mécanisme a été un outil indispensable ou nécessaire je tiens à souligner que cet agenda a un élément clé un mot clair clé pardon la transition la transition est importante et significative pour nous alors l'agenda 20-30 alors on vise à créer les politiques d'avenir et dans ce design des politiques d'avenir on met l'accent sur les transitions et c'est quelque chose à souligner et d'où partons vers d'où vers où voulons-nous aller nous voulons donc aller des politiques centrées sur les services sociaux vers des politiques centrées sur la personne la phrase est très simple mais le comment allons-nous faire comment est-ce qu'on va accomplir cette transition a une importance énorme alors on le disait par on le voyait sur le PowerPoint cette démarche ce changement nous allons le faire par le biais de la personnalisation donc il a fallu tout d'abord se centrer sur la personnalisation ce que c'est et comment est-ce que nous allons faire dans toutes ces politiques sociales de transition je crois qu'il y a quatre piliers pour la transition tout d'abord il faut changer le modèle c'est la première question que nous devons nous poser et de savoir qu'est-ce que l'on souhaite changer c'est-à-dire un modèle fondé sur les services passer à un modèle qui est fondé sur les personnes et ce qui est le plus important quels sont les pas quel est le tableau de bord pour pouvoir passer d'un modèle à l'autre le deuxième pilier est l'innovation et le test l'expérimentation c'est-à-dire comment est-ce que nous passons d'un modèle à l'autre quels sont les outils qui vont nous permettre de franchir ce pas et cette question nous nous sommes posés car nous partions donc d'une idée claire et c'était on est convaincu que les solutions d'aujourd'hui les solutions d'aujourd'hui ne vont pas nous permettre d'affronter les défis d'avenir donc il faut trouver d'autres outils et il faut chercher d'autres moyens en dehors de ce que nous utilisons habituellement ensuite le troisième pilier c'est la gouvernance c'est-à-dire avec qui nous le faisons seul nous le faisons dans un bureau nous essayons de faire en sorte que cela soit impliqué mis en place ou comment est-ce qu'on met en place ce processus on parle de personnalisation on regarde un peu quel est le rôle des usagers quels sont nos usagers quels sont les profils de nos usagers quels sont les profils que nous allons avoir dans l'avenir donc toutes ces questions ce sont les questions qui ont été au fond à la base de toute notre démarche nous voulons le faire avec les organisations nous le faisons avec eux et quel est le rôle de la société dans cette transition quel est le rôle que la société doit jouer dans les politiques sociales d'avenir alors la question qui pour nous c'est une question fondamentale l'évaluation et le suivi le suivi des transitions en définitive et qu'est-ce que l'on apprend qu'est-ce que l'on apprend et comment est-ce que l'on corrige comment est-ce que l'on corrige est-ce que nous avons la capacité pour le faire on met en place le changement mais on ne veut pas toutes sortes de changements et il faut donner réponse à ces quatre questions qu'est-ce que nous souhaitons changer comment le faire avec qui et qu'est-ce que l'on doit apprendre et dans ce sens et si je me centre sur l'évaluation et sur le quatrième pilier de la transition que nous lançons alors ce sont les deux questions que l'on devrait se poser qu'est-ce que l'on évalue et comment allons-nous évaluer car évaluer une chose ou une autre ce n'est pas la même chose et en fonction de comment est-ce qu'on évalue on n'obtient pas les mêmes résultats et évaluer le modèle on veut évaluer le modèle on veut évaluer la personnalisation et cela nécessite de tout un travail un travail important mais il faut aussi l'innovation quelle sorte d'innovation est présente sur le modèle et on a eu des expériences que je vous présenterai plus tard et qui ont donné des résultats assez paradoxaux et ensuite évaluer la gouvernance et pour nous on sait ce que l'on veut faire on sait avec qui on va le faire mais quelque part il faut évaluer tous les pas que l'on réalise pour corriger le car a priori nous avons défini avec beaucoup d'enthousiasme alors l'évaluation va nous dire si effectivement nous sommes dans la bonne voie ou si par contre il faut que l'on adapte et comment est-ce que nous évaluons quelle est la méthodologie qui va nous permettre d'évaluer donc là il est évident que l'évaluation participative doit être l'élément essentiel les usagers doivent y participer et c'est eux qui doivent nous dire ce qu'ils pensent sur les changements du modèle et surtout sur vers quoi nous allons donc l'évaluation et l'évolution méthodologie d'évaluation quelle évaluation faisons-nous pendant que l'on innove alors ça c'est encore une autre réalité assez complexe et l'évolution coopérative c'est très compliqué c'est-à-dire que l'on soit tous ensemble que tous ceux qui participent à l'évaluation donc interviennent nous invitons à des acteurs et en fait c'est toujours beaucoup plus compliqué quand on le fait à plusieurs que quand on le fait à partir d'une perspective beaucoup plus verticale mais nous savons que la voie c'est le chemin et qu'il faut consacrer beaucoup d'efforts et quels sont les objectifs qu'est-ce que l'on cherche avec l'évaluation et quels sont les résultats que nous attendons quelles sont nos attentes ensuite on verra si on les atteigne ou pas alors on souhaite en tant qu'objectif on veut évaluer on l'a dit pour améliorer on voudrait améliorer le modèle de soins pour améliorer la qualité de vie de personnes pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie de personnes mais on souhaite aussi évaluer pour avoir une capacité d'anticiper et surtout suite à tout ce que nous avons appris avec cette pandémie pourquoi pas pourquoi nous n'allons pas évaluer des tendances pourquoi on va pas évaluer les résultats des innovations et les tendances pourquoi ne pas utiliser l'évaluation comme étant un outil qui va définir pour arriver au consensus si nous évaluons et nous arrivons donc à certaines conclusions on a déjà un chemin déjà parcouru pour atteindre le consensus un consensus qui serait difficile à atteindre autrement et nous croyons que cela est quelque part un peu lié à la création du vécu c'est-à-dire un vécu qui nous amène au même point partant de là créer des consensus et pouvoir avancer sur quelque chose qui doit être partagé par nous tous et qu'est-ce que nous attendons qu'est-ce que nous attendons ou qu'est-ce que l'on voudrait obtenir quels sont les résultats à impact en relation avec le changement de modèle et à la qualité de vie quel est l'impact sur la qualité de vie car nous pouvons faire des évaluations très intéressantes sur les services mais en vérité nous avons peu d'évaluations sur comment l'innovation impacte ou les modèles impacte sur la qualité de vie des personnes alors nous croyons que c'est un changement qualitatif qui doit se produire résultat d'évaluation en ce qui concerne l'avenir résultat qui puisse nous permettre de comprendre les impacts des tendances dans l'innovation ça aussi ça vient de la main de la capacité de pouvoir anticiper comme je vous disais tout à l'heure des consensus consensus à la transition consensus pour la transition pour avancer et nous croyons que c'est l'élément qui va nous permettre d'aller plus loin je vais vous montrer cinq expériences cinq expériences que nous avons mis en place et qui peuvent être vraiment significatives pour que vous voyez en ce moment voir un peu ce que nous faisons actuellement pour à partir de là comprendre vers quoi nous allons d'abord c'est l'évaluation de la COVID en 2020 une fois que nous avons passé la première vague au moment horrible je dois signaler qu'un avare Guy Pouscois et c'est drôle que vous que vous soyez là pour connaître ces expériences nous avons décidé qu'il fallait tout d'abord connaître par le biais d'une évaluation indépendante quel avait été l'effet de la COVID au sein des services sociaux alors vous imaginez que les résultats où on s'est plutôt centré sur les EHPAD des personnes âgées mais quelque part cette étude couvrait tout le réseau on a réalisé des enquêtes des dynamiques des groupes des entretiens personnels et à partir de là on est arrivé à la conclusion on est arrivé à des conclusions très intéressantes qui nous ont permis d'appliquer des mesures à partir de l'évaluation de ce qui s'était passé arriver à des apprentissages pour aborder de la meilleure manière possible la gestion de tous les effets que la COVID-19 avait eu avait eu à et quelles ont été les conclusions de cette étude alors la capacité de réaction la forte capacité de réaction que nous avons eu surtout au début alors quelque chose qui est évident la faible capacité d'anticiper on n'a pas su comment anticiper en fait nous ne l'avons pas vu mais je pense que ce n'était pas uniquement nous on s'est rendu compte de la force de la société la société est là c'était un atout pour affronter et pour pouvoir encourager dans l'avenir alors une faiblesse dans la coordination socio-sanitaire on a senti le manque de matériaux enfin des masques et autres c'est évident mais mais quelque chose et donc un impact économique important un impact au niveau des organisations un impact au niveau des technologies donc une réalité alors toute cette évaluation nous a mené à mettre en place plus de 25 mesures qui nous ont permis par la suite qui nous ont permis de faire face d'une manière plus efficace donc la réalité de la pandémie c'est quelque chose que nous avons vérifié avec le troisième secteur avec les familles avec alors on a fait un travail important et le plus important de tout cela a été notamment de tirer des conclusions sur vraiment nous pouvons innover au sein des politiques sociales dans des situations extraordinaires donc oui la conclusion a été qu'on pouvait innover malgré la situation alors c'est le premier projet que je tenais à vous présenter et nous le voyons comme étant quelque chose de normal avec le temps avec le vécu mais je peux vous dire qu'à l'époque nous l'avons mis en place a été très controversé et aussi controversé que celui-ci a été le deuxième projet un projet qui a été l'évaluation du processus d'évolution qu'on a pu faire sur les EHPAD ou sur les résidences des personnes âgées on parle de juin juillet donc l'année dernière en 2021 et donc au service ils nous disaient si on était fou car à un moment des crispations on sortait de la crise et c'est là que l'on mettait en place ce processus et je pense que c'était juste le moment où il fallait le faire car il fallait connaître la réalité de ce que l'on vivait dans les 65 EHPAD de manière anonyme dans le détail alors je peux vous dire qu'il y a plus de 2000 personnes qui ont répondu entre il y avait des usagers des professionnels il y avait aussi des familles il y a eu 112 participants donc on prépare à des ateliers à 14 ateliers et je crois que cette étude qui a travaillé sur des techniques quantitatives et qualitatives nous a permis d'avoir la photo l'instantané qui nous a permis d'avancer dans le livre vert un livre et ça je ne tiens pas donc à le présenter nous allons le présenter le 24 car c'est vrai qu'il est un peu trop important pour le faire en très peu de temps vous dire que ce que nous sommes en train de concevoir est l'avenir des centres des EHPAD mais partant de la photo réelle des données réelles et de la situation réelle que l'on vit en Guipuscois et la conclusion est que l'on doit on doit les organiser en fonction des caractéristiques suivantes des espaces adaptés en fonction des besoins donc une approche communautaire d'inclusion durable et efficace d'un point de vue environnemental des chambres individuelles sauf sauf ce qui découle sauf des exceptions une prise en charge personnalisée plus tard on pourrait peut-être se poser la question sur qu'est-ce que c'est la prise en charge personnalisée et que les centres deviennent des locomotives de l'union des différents écosystèmes et donc qui rentrent en jeu dans la prise en charge des personnes que tout cela apporte donc une valeur au-delà de ce que cela apporte à la communauté de soins c'est vrai qu'on a le livre vert mais je peux vous dire que c'est vraiment énorme donc on aurait on pourrait écrire un autre livre avec tout cela en tant que troisième point nous avons donc le suivi de la transition et dans ce cadre-là ce qu'on a réalisé à partir des méthodes d'évaluation on a décidé on a voulu savoir ce qui se passe actuellement et comment on met en place ces transitions nous n'allons pas attendre on ne voudrait pas attendre la fin de la mise en place de tous ces processus pour voir les résultats plutôt on va faire un suivi en temps réel et cela va nous permettre de pouvoir changer de cap c'est c'est que changer de cap si on en a besoin reconnaître que la vérité absolue nous ne l'avons pas et qu'en fonction de la transition nous allons donc finir avec un modèle ou un autre mais qui sera plus avancé et qui va mieux répondre et qui sera garant de la personnalisation de l'innovation de l'évaluation et de la participation des usagers ça c'est clair et net car c'est ce qui est à la base de toute la transformation mais le chemin il est important donc là il peut il peut avoir un changement une variation et c'est un peu ce qui nous intéresse c'est ce que nous souhaitons connaître à jour d'aujourd'hui c'est-à-dire quelle est notre réalité par rapport à la mise en place des transitions et quelle est la capacité pour ajuster les politiques publiques et pour la mise en place des politiques au sein des organisations donc le quatrième projet est le think tank en tant qu'élément d'évaluation je crois que vous connaissez tous c'est la députation think tank avec différents groupes ce think tank est en train de travailler tous les défis d'avenir et ils le font d'une manière participative et au niveau des politiques nous avons actuellement 30 personnes qui font partie de ces think tanks qui depuis deux ans nous nous réunissons pour travailler le futur de cet état de bien-être et ici effectivement il y a eu deux domaines qui ont été plus importants que l'autre et donc c'était l'évaluation et la personification et cette conclusion ne devrait pas nous surprendre j'ai le sentiment qu'il y a un consensus ce sont les deux grands piliers les piliers sur lesquels nous devons travailler c'est pour cela qu'au niveau du think tank il y a deux groupes le premier travail et les indicateurs de personnalisation comment est-ce que l'on adopte la personnalisation qu'est-ce que nous devons mesurer pour savoir si l'on avance dans le domaine de la personnalisation et le suivi de l'agenda 2030 comment est-ce que cet agenda est implanté toutes les recommandations du think tank comment est-ce qu'on les applique et voir quel est l'impact de cela sur l'agenda 2030 c'est vrai que c'est un travail très exigeant que le groupe de travail du think tank nous impose mais je peux vous dire moi je suis je suis ravie c'est vraiment riche je suis très 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 satisfaite des résultats la cinquième expérience que je tenais à vous présenter qui nous occupe actuellement et qui rentre directement dans ce qui est l'avenir d'action au sein de ces politiques sociales des transitions et au sein donc de l'évaluation alors pourquoi ne pas donc créer une agence une agence de l'évaluation est-ce que nous sommes capables de franchir ce pas nous croyons réellement qu'il faut travailler d'un point de vue quantitatif et quantitatif de l'évaluation pour nous c'est évident qu'il faut le faire et pour cela qu'actuellement nous souhaitons créer une agence de l'évaluation je vous ouvre une parenthèse concernant l'évaluation c'est ce que l'on est en train de travailler au sein du service des politiques sociales nous le faisons aussi avec le think tank mais il faut dire il faut souligner que cela est reprend complètement aligné avec le travail qu'au niveau de la députation nous sommes en train de réaliser ils ont une ligne de travail de départ une ligne que je dirais très ambitieuse pour pouvoir évaluer tous les systèmes qui ont une conséquence sur tous les domaines de compétences de la députation forale je ne vais pas m'arrêter là car je crois que ce qui vous intéresse le plus c'est notamment voir quelles sont les conséquences sur les politiques sociales mais il ne faut pas que vous perdez de vue le fait que tout cela fait partie des lignes stratégiques qui est gérée et pilotée par l'évaluation et qu'est-ce que l'on devrait évaluer venons à nos moutons d'abord l'impact l'impact de la qualité de vie et le bien-être des usagers c'est ce qui nous intéresse quelque part on souhaite améliorer la qualité de vie de nos usagers donc tout ce que l'on va mettre en place c'est quel sera leur impact et surtout et la qualité et l'efficacité des services sociaux et des organismes qui gèrent les services c'est à la mode en fait je ne sais pas si c'est à la mode mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des résidences donc des EHPAD donc il faut qu'il y ait un espace pour cela mais quelque part on voudrait évaluer un impact sur le bien-être des usagers et la qualité et l'efficacité des services sociaux anticiper alors cela s'anticiper je dirais plutôt on dirait que c'est important c'est important et c'est quelque chose que la COVID nous a appris et je reviens donc à ce que je vous disais au début on est convaincu que les recettes d'aujourd'hui ou les conseils d'aujourd'hui ne vont pas nous permettre d'affronter les défis d'avenir surtout tenant compte donc des services actuels alors il s'agit de voir évaluer les tendances du système social quel est l'avenir et donc voir un peu quels quels sont les effets des innovations qui sont financées par le secteur public les effets positifs de cet accompagnement et les négatifs car j'allais c'est vrai que c'est bien de pouvoir financer des innovations mais parfois on dirait que l'on cherche beaucoup moins à connaître les effets positifs et négatifs de ces innovations et il faut connaître ces effets car il faut connaître surtout si nous souhaitons faire en sorte que ces innovations puissent être transposées puissent être donc appliquées sur d'autres territoires et évaluer les transitions la durabilité on en a parlé peu mais c'est vraiment donc le mot clé alors comment nous connectons ou nous relions l'évaluation avec la prise des décisions et ceci est étroitement lié à la durabilité et c'est un domaine que nous devons évaluer et comment est-ce que nous relions l'évaluation et les consensus tout d'abord à quoi nous amènent les consensus et savoir si nous pouvons faciliter les consensus à partir de l'évaluation et comment est-ce que nous faisons en sorte que tout cela tienne dans le temps alors je crois que le chemin est long c'est vrai que le chemin franchi n'est pas court il n'est pas long mais il n'est pas court en plus et on est convaincu que l'évolution continue est le meilleur moyen de faire face aux deux filles qui s'ouvrent à nous donc à aller vers un nouveau modèle de soins où la personnalisation c'est l'élément essentiel qui nous permette d'améliorer la qualité de vie des personnes et le seul moyen de savoir comment est-ce que nous le faisons pour savoir comment est-ce que l'on doit y aller c'est d'évaluer c'est-à-dire c'est évaluer en tenant compte de la réalité tenant compte des situations des personnes à partir de là car nous croyons que c'est la voie qui c'est le chemin qui va nous marquer et donc le chemin à suivre pour passer des services liés ou des évaluations liées aux services et passer à quelque part une évaluation liée à la personne j'ai essayé quelque part de faire court mais j'ai un dernier message à vous transmettre étant donné que nous travaillons avec on est très enthousiastes nous croyons que c'est le chemin c'est vrai qu'on a on a bien trouvé le chemin on est sûr que nous ne pouvons pas faire cela seul c'est un chemin que nous devons parcourir tous ensemble merci beaucoup bien nous avons promis qu'il y aurait de l'espace pour les questions mais c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes d'agenda il faut être donc conscient s'il vous plaît que nous avons très très peu de temps on va quand même offrir la possibilité de poser des questions si quelqu'un souhaite poser une question faire un commentaire très rapidement je vous en prie ensuite je dois vous lire quelques notes tout au long de la semaine on va essayer de vous envoyer le matériel de ces journées-ci et aussi vous envoyer un petit questionnaire pour voir un peu comment est-ce que vous avez perçu toutes ces interventions pour que vous nous donniez votre opinion aussi sur ce sujet-ci vous dire aussi que le 2 novembre prochain il semblerait qu'il est très loin mais vous savez le temps passe très rapidement il y aura une deuxième journée sur les modèles d'évaluation et gestion de qualité des services sociaux mais à cette occasion avec une perspective internationale plus puissante mais on vous enverra déjà donc l'information à un moment donné de novembre il y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole un moment s'il vous plaît on va vous donner un micro une seconde bien la personne s'excuse parce qu'elle a beaucoup de problèmes avec ses cordes vocales bien ça a été un séminaire sans doute très intéressant et ça a été très intéressant que les dernières contributions surtout dans le thème d'ordonner les idées c'est un brouillon sans doute mais cela il y a toujours possibilité donc d'ordonner mieux les choses et peut-être qu'il faudra digérer quelque peu toutes ces informations mais une fois de plus me parvient toujours le même terme réflexion parce qu'on parle de changement de modèle on parle aussi d'être pionnier être RD plus 6 etc. n'est-ce pas alors vous avez parlé aussi d'engagement politique peut-être que j'ai passé au travers mais il me semble qu'on n'a pas parlé de ce terme de cet engagement politique parce que par ailleurs hormis donc la durabilité économique il nous faut également un engagement un engagement politique puissant pour assurer une qualité il nous faut une volonté professionnelle des prestations professionnelles mais aussi un engagement ferme qui puisse se matérialiser de manière ferme j'ai beaucoup apprécié aussi comme disait Nicolas qu'au sein du département des Pyrénées-Atlantiques lorsque il travaille autour justement des EPA il parle de planification et observez c'est une planification sur 15 ans et moi ça fait plus de 15 ans que je travaille dans ce métier et j'observe qu'on est un peu comme ces rivières qui sont soudainement surface soudainement souterraines c'est-à-dire qu'on est professionnel dans un domaine et on peut avoir une énorme vocation un énorme engagement mais une fois de plus parfois on reçoit également des claques quand on se rend compte que eh bien on ne peut pas suivre ce chemin-là de vocation et de passion que l'on juge nécessaire comme professionnel parce qu'il n'y a pas suffisamment de soutien on parle de modèles progressistes pionniers bon on a fait beaucoup de choses tout au long des années et il me semble que parfois on devrait peut-être plus observer ce qui fonctionne bien et les adapter et pas d'être toujours aussi innovateur car ce qui intéresse finalement c'est de progresser d'avancer et je ne sais pas qui l'a dit mais quelqu'un nous parlait d'alléger aussi le professionnel de tout ce travail parce que si nous avons ou nous devons consacrer je ne sais combien de temps à trouver des solutions informatiques à rédiger des rapports constamment c'est-à-dire comment souhaitez-vous être pionnier en quoi que ce soit comment peut-on faire des réflexions comment pouvoir être innovateur nous avons également besoin de temps pour ce faire et je termine je termine en vous disant qu'au sein des programmes d'intervention dans les familles où j'ai beaucoup travaillé quelque chose que je fais en plus avec passion j'ai pu observer également avec beaucoup d'intérêt comment est-ce qu'on travaille dans le pays basque français de l'autre côté de la frontière parce qu'en Navarre nous on avance avec beaucoup de difficultés on a une carte qui exige beaucoup d'administration et puis on n'y parvient pas finalement à voir le jour de cette carte de reconnaissance et voilà un peu ce que je voulais vous transmettre c'était des réflexions tout simplement avec une question je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite répondre peut-être ou prendre la parole ou ajouter quelque chose supplémentaire bien dans notre cas en tout cas Navarre engagement politique nous l'avons on vous a montré le décret nécessaire et le tous les politiques de l'arc parlementaire les 50 députés ont soutenu ce projet et la loi forale de l'enfance tous les groupes politiques l'ont soutenu sauf un et on va maintenant amener celui donc de l'handicap mais comme vous dites quand on va au groupe politique au parlement avec quelque chose que vous avez déjà traité avec toutes les personnes et organismes engagés et affectés par cette situation les possibilités d'obtenir des consensus et un soutien politique sans doute se multiplient énormément donc du point de vue du panorama politique si nous nous situons face à ce que nous comme nous étions avant la COVID ce qui s'est passé auparavant et ce que nous avons maintenant loin d'avoir un toit de dépenses impossible on a élargi le déficit pour que précisément les secteurs vulnérables ne soient pas abandonnés donc plus déployés les voiles que nous avons actuellement impossible de le faire à Navarre bien je crois que l'engagement économique des différentes administrations me semble tout à fait évident dans le département des politiques sociales nous avons 50% du budget de toute la députation forale et je n'ai eu aucune difficulté je vous l'assure pour obtenir même des fonds extraordinaires pour faire face à ce qu'il fallait faire et nous sommes le premier département au moment de regarder je dis bien avec les fonds européens la première chose ce sont des politiques sociales où on met l'accent c'est vrai que cependant quand nous parlons de modèles nous parlons de modèles et cela n'est pas toujours traducible du point de vue économique il faut travailler sur de nombreux domaines pour pouvoir déployer cette évolution et on signalait aussi les profils et là je suis d'accord l'engagement politique moi il me semble que les politiques sociales de même que le domaine de l'Euskera ou de l'égalité doivent être faire l'objet d'une protection sociale face au débat des partis que non pas à la confrontation de modèles c'est à dire que là on parvient à ce qu'on peut parvenir et la réalité que nous avons tous se construit d'une certaine manière mais ce qui est sûr c'est que nous sommes en train de réaliser des énormes efforts précisément à partager avec tout le réseau parce que nous croyons fermement que le consensus politique est nécessaire mais le consensus social aussi et ceux qui sommes ici aujourd'hui peut-être que d'ici une année on ne sera plus là mais si la société si les organismes si les collectivités des familles et des professionnels observent le potentiel qu'on réalise et bien pour nous c'est la plus grande garantie que cela pourra suivre avec certaines modifications comme je vous disais dans la façon de compléter les transitions sans doute il y aura des différences mais nous croyons que c'est une garantie et cette garantie viendra également à travers la comparaison des données car dans le domaine des sécurités sociales la démagogie est très facile elle est achetée très rapidement mais quand vous comparez des données et des résultats et bien parfois la discussion n'est plus d'un niveau aussi élevé et on reste beaucoup plus sur le terre-à-terre et qui peuvent susciter un plus grand consensus nous ce que nous faisons avec avec ces lignes ou stratégies c'est de passer beaucoup de temps avec cette construction et cet agenda 2030 nous avons beaucoup travaillé avec les partis avec une énorme transparence de mettre blanc sur noir quelles ont été les contributions que nous avons reçues non seulement les partis politiques mais de tous les secteurs et nous croyons que c'est une bonne pratique qui nous situe à nous tous où peuvent se trouver des cadres et les espaces de consensus et nous allons continuer à travailler je voudrais également souligner après ce que vient d'être dit aussi maïté deux grands défis d'abord les fonds ne sont pas restés simplement sur le numérique et le vert nous sommes le département qui a plus de projets de plus de financement dans les projets RDI mais après il y a l'agenda 2030 c'est-à-dire l'ONU est parvenue à adhérer tous les états non seulement les conventions des droits de l'homme les plus importantes telles que l'enfance ou les handicapés mais aussi construire un agenda 2030 qui recueille tous les principes et droits de ces conventions et qui permet de trouver une opposition politique qui est très difficile parce que vous êtes carrément hors du cadre international donc une fois de plus j'insiste on n'a jamais eu autant de voiles déployées ni le vent à notre faveur comme aujourd'hui merci bien alors comme nous l'avons dit nous allons continuer avec le processus et nous espérons pouvoir continuer avec votre participation et n'oubliez pas de rendre les appareils de traduction à la sortie et vous avez un petit lunch à la sortie de préparer si vous le souhaitez un grand merci une fois de plus pour vos contributions et à vos des de votre participation et merci pour tous ceux qui nous ont suivis sur l'internet et à la sortie de la sortie de la sortie de la sortie